Salut Miss Thune, comment ça va ? Ça va, ça va, il est 15h, je me suis réveillé il y a 1h, je suis à la boulangerie, petit croissant, petit pain au chocolat, petit café, on se pose sur le PC, on fait des petites assets pour le stream, et on lance le stream, et on est parti pour 6h, tranquille, on n'aura jamais tous nos guides avec tant d'amour du farm. Bah le truc c'est que j'ai plus de thune, je suis ruiné, hier soir j'avais 100 000 kamas sur mon compte, bon je suis remonté à 5 millions depuis, j'ai vendu quelques trucs, mais faut refaire quelques cas, pourquoi ? Parce que là je peux finir le tuto steamer, mais après j'ai plus de kamas pour le reste. Faut que je rebuild un KRA, faut que je build un dupermage, faut que je teste plein de trucs, ça va me coûter encore 300 millions, et je veux bien vous faire des guides, mais j'aime bien les tester avant, et effectivement je pourrais les tester pour moins cher. Mais j'aime bien, j'aime bien ce jeu, j'aime bien farmer, j'aime bien, voilà, j'aime bien vous montrer des démos au petit quoi. Salut Purexo, salut Jésus. Si vous avez une permission d'avoir les guides, alors c'est ok, bah oui c'est fait pour ça, c'est pour ça, parce que je charbonne mes grands morts sur un serveur où dans 2-3 mois je suis plus dessus. Salut Gojiru, on se met en mode tryhard aujourd'hui, vous voulez voir la petite scène ou quoi ? Bah c'est un peu comme pour le donjon champ, c'est un peu moins travaillé, j'ai fait ça un peu vite fait, mais regardez, normalement pendant le stream on sera comme ça, tac. Hop, et vous avez vu là-haut ? Et je me suis même prévu des petits onglets et tout, je peux tout cacher d'un coup. On a un petit onglet super vilain, là-haut, qui traîne, qui nous permettra de suivre, moi j'ai des petits boutons stream deck, donc ça va être très rapide, juste à cliquer dessus, ça va incrémenter le tout. On espère 3 drops aujourd'hui. Oh Azraëls, le Prime Gaming, merci beaucoup. Vous avez débloqué le train de live, bien joué, ça y est au jour. On va se rendre au donjon, j'ai peaufiné ma technique de farm, vous allez voir par rapport à hier, pour ceux qui étaient là, on a pris le temps un peu de peaufiner l'Osamodas, pour qu'ils soient un peu plus optiques, parce qu'au début du stream l'Osamodas n'était pas nickel. Aujourd'hui, je régule à 90% mes T1. Et vous allez voir, j'ai une strat qui marche tout le temps, dans tous les cas et tout, elle est vraiment cool. Enfin, dans 95% des cas. De temps en temps, ça part en couille, bon, c'est pas grave, on abandonne, on recommence. Ok, j'ai perdu l'acheté depuis une ou deux semaines. Bah depuis hier surtout, hein. Moi je suis dégoûté, hein. Hier je commence le farm, tout valait 350 000 kamas, tranquille, je mets mes trucs en vente ce matin à 240 000. Et on s'amuse bien, moins 33% en 10 heures. Terrible. On passe une pinata 1000. Non, c'est bon, vu l'aventure, on n'est plus cassé. Merci Xilo pour le sub, merci beaucoup. Je vous dois pas mal de mobs, parce que du coup, hier, ça a planté toute la nuit. Mais je vois que Grand Inconnu a réparé Vulvar Adventure, donc normalement, vous pouvez prendre vos points de chaîne et tout. Ceux qui ont pris des subs et des points de chaîne, hier soir, j'ai tout corrigé dans la nuit. Cette nuit, à 5h du mat', normalement, vous avez reçu vos skins pour les T3, vos levels pour ceux qui avaient pris des points de chaîne et tout. Normalement, tout est réparé. J'en ai toutes mes combis à 400 000, mini à deux semaines. Ouais, non, mais hier, c'était encore 450 000 Zonua, et ça a chuté hier. Alors, est-ce que je suis responsable ? Je crois pas, pourtant, on a que formé deux heures. Généralement, quand tu bois farm un truc, la meilleure idée, c'est pas de farm le même truc. Tu te doutes bien que je risque de te mettre beaucoup en vente. Donc voilà, prenez vos niveaux. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus depuis hier, de toute façon. Depuis hier, j'ai peaufiné l'Ossa, j'ai mis en vente mes Kama, je me suis refait 4 millions. Je viens de prévoir un stock de 100 clés, à peu près, quoi. La guilde est full. Ok, on est 300 sur 300, j'en ai recruté ce matin, on a fini de la remplir ce matin. On va activer cet après-midi le bonus guilde. 40 sagesse, 40 pp. Pour 6 heures, donc si vous êtes dans la guilde, bien jouez, bien jouez les gars. Bien jouez, vous allez avoir pendant toute l'après-midi, 40 sagesse, 40 pp. Vous les voulez ou quoi ? On active ça cet après-midi, on essaie de le faire une fois par semaine. Bon, ça tombe cet après-midi, quoi. Je pourrais l'activer le soir et je pourrais l'activer la nuit. C'est dur de trouver un timing pour mettre tout le monde d'accord. Donc, on va lancer un petit stream, comme ça vous êtes au courant quand même. Mais on va partir sur 6 heures. Sagesse, pp. Et je me suis pris, évidemment, j'ai rangé un peu mes inventaires aussi, c'est le bordel. J'ai pris 9 potions de drop. Donc, on va être en potions butin plus bonus pp. Normalement, on espère faire tomber une pierre. Bon, j'ai mis un compteur de pierre là-haut, comme si on allait en avoir plusieurs. Déjà, si on en a une, je suis très content. À 5 millions la pierre, ça ferait plaisir. Elles sont bien redescendues d'ailleurs. C'était 7 millions 5 la semaine dernière. 5 millions là ? Bon, évitez de les faire trop chuter. Je vois que les gens sont retournés en tour minéral et en super vilain. Ça tombe bien, les pierres. Mais, c'est le grand jeu. On va mettre les 3 potions là-haut. Voilà, j'ai 3 potions. On a donc 6 heures. 6 heures ! 6 heures de popo, 6 heures de bonus guild, 6 heures de tout. Vous êtes prêts ? C'est quoi comme pierre ? Pierre d'entourage, ici. Donjon mono, donc donjon 3 joueurs. Donc, pierre verte égale pierre à 5 M. Oui, Beng, le sub. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, à partir de demain, alors, je ne sais pas si je vais vraiment le faire et tout. Il y a Twitch. Ils m'ont envoyé un petit mail. Ils m'ont fait, salut, Nodada. Est-ce que tu veux participer à notre programme Twitch ? Twitch hype, je ne sais pas quoi. Ils ont donné un nom à leur événement. Il y a un petit événement à partir de demain. Mais je ne sais pas si je serai en stream demain. Et je ne sais pas combien de temps ça dure. J'ai oublié. Ou en gros, le principe, c'est que je crois que pendant 15 jours, une semaine, 3 jours, je ne sais plus la durée. Je ne sais plus la durée. À chaque fois que vous vous abonnez à la chaîne ou que vous donnez des bits ou je ne sais pas quoi, ça augmente un compteur. Et je suis en compétition avec d'autres streamers, je ne sais pas quoi. Et si on finit dans le top, ils offrent des PS5 et tout. Ils offrent des trucs à balle, des Switch et tout. Je ne sais pas. Je n'ai pas trop compris. À mon avis, c'est impossible de faire quoi que ce soit. Bon, j'avais juste un bouton à cliquer pour activer. On verra demain. Je crois qu'il y a un overlay qui va apparaître. On verra. C'est très précis. Oui, en même temps, je m'inscris à un événement compétition entre streamers. Bon, frérot, moi, je joue à Wokufu tranquille dans mon coin. Je ne suis pas Antoine Daniel, quoi. Tu vois l'idée ? Je ne sais pas contre qui je concours, mais si je concours contre des Américains, ça va être compliqué. Ça se dit Baldur's 3. Malin Twitch. C'est peut-être pour Baldur's 3, c'est vrai. C'est vrai que Baldur's 3, il sort demain. Non, aujourd'hui. Il sort aujourd'hui, non ? C'est aussi que le concept, bon, il est un peu bancal. Bon, tout ça pour vous dire qu'il y aura peut-être un overlay en plus pendant je ne sais pas combien de temps. Si on voit que c'est de la merde, on coupe. C'est aujourd'hui à 17h. Ok. Ok. À 17h, je vous dis adieu. Ouais, à 17h, ciao les joueurs RP, quoi. Ok. En tout cas, pour revenir vite fait aussi sur un truc dont je ne vous ai pas parlé hier, j'ai fait des parties de Arceïs. Arceïs, le jeu d'Ankama à plateau, là. En mode désert avec des... des Égyptiens et tout, là. On y a joué avec ma copine, avec Fiet, avec Bellucci et avec Mehdi. On a fait une partie à 5. C'est 1 à 5 joueurs, je crois. Et bah c'est très cool. C'est très très cool. Le jeu coûte son prix, entre 60 et 100 balles, je crois. Je ne sais plus combien le prix, le jeu. Mais c'est très cool, si vous aimez bien un peu justement les jeux, un peu donjons et dragons, comme ça vous avez une fiche de personnages, des actions, chacun son tour pour pénétrer dans des donjons et tout. C'est des donjons en 3D et tout. C'est vraiment très très cool. Il m'avait envoyé le jeu Ankama. Et à la base, je devais juste faire, je crois, une story instable, comme ça. Au final, le jeu est vraiment cool, donc je vais vous en parler un peu plus que ça. Merci Maxime pour le prime. C'est dans l'univers Ankama. Non, c'est pas dans l'univers Ankama. C'est édité par Ankama, mais c'est un autre univers complet. C'est des sortes de donjons, c'est dans des pyramides, il faut que tu buttes des scorpions, des trucs. Et en vrai, je m'amuse bien. Après, moi, je ne suis pas un professionnel des jeux de plateau. Je n'ai pas fait beaucoup dans ma vie. C'est le genre de jeu, tu sais, où au début, tu mets une heure à comprendre les règles, faire ta fiche de perso et tout. Et après, tu es parti, tu vas fumer des Anubis et des bordels. Et pour vous donner une idée, il y a 8 épisodes dans la campagne, je crois, 8 ou 9. Chaque épisode, nous, nous a pris une heure et demie par épisode environ, entre une heure et deux heures et demie, on va dire. Au début, c'est un peu long le temps de comprendre les règles et tout. Donc, le jeu, il vous tient en haleine sur une table pendant une quinzaine d'heures, quoi. C'est pas mal, en vrai. C'est pas très compliqué à comprendre et à prendre en main, parce que nous, on était 5 débutants complets de ce genre de jeu. Tu prends le temps, tu te poses sur les fiches, à comprendre comment ça marche, dans quelle ordre les actions et tout. Et en vrai, c'est vraiment très chouette. Donc, on est allé jusqu'au chapitre 3 avec l'équipe de 5. On n'a pas passé 15h, on n'avait pas le temps. Mais on va reprendre une aventure avec ma copine à 2. Et on va voir en combien de temps, si on réussit ou pas, parce qu'évidemment, on peut perdre. Mais voilà. Donc, on a ça qui arrive soon. Salut, Frat, salut, Mystique. On va pas tarder à commencer. Par contre, je sais pas pourquoi j'ai mis un pull, j'ai chaud de fou. Attendez. Je vais essayer de m'éloigner, mais... Moi, est-ce que je me dénonce ? Ici ? Ici ? Ici ? Ouah. Il fait chaud. J'ai acheté les 30 ou 40 premiers numéros de Warhammer 40 000, pas ouvert, donc pas tout de suite. Faut du temps pour s'y mettre au jeu de bateau. Ouais, c'est long, hein. Mais j'aime bien, en vrai, j'avais jamais joué à ce genre de jeu avant. Je pensais pas en être très friand. Et en fait, je kiffe ma... Je kiffe ma vie. Je kiffe ma vie. Est-ce que j'ai le droit de jeter ça ou de je pète tout ? J'ai pas tout pété. Ça va, mon chat ? T'es content ? Lui, il a eu du pâté, il a eu une sortie dehors. Normalement, il va me laisser tranquille cet après-midi. Je l'espère. Petit fait intéressant du jour. À chaque fois qu'on droppe une pierre de donjon. Donc, j'espère que vous allez espérer, comme moi, qu'on droppe des pierres de donjon. À chaque pierre qu'on droppe, un costume Goulthard a gagné dans le chat. C'est la règle d'aujourd'hui. S'il y a, les gars, s'il y a 6 pierres qui tombent, il y aura 6 costumes de Goulthard. OK ? Donc, costume de Goulthard, c'est cool. Ça fait plaisir, c'est un beau costume dans Wakfu. Vous pouvez le garder, vous pouvez le vendre, vous pouvez le garder pour le monocompe. Vous en faites ce que vous voulez. Mais, ça vaut environ 6,5 millions. Et s'il y en a 15 ? S'il y en a 15, il va falloir aller des Mzozio. Mais normalement, 15 pierres de donjon. Ah, si je me ressens aujourd'hui avec 90 millions de kamas, je serais très content, mais je ne pense pas. Voili voilou. C'est une FA. C'est la règle du jour, c'est votre... Comme ça, ça vous donne un intérêt aussi à suivre tout ça. Parce que ça va être long. Ça va être long, quand même. 6 heures. 6 heures à taper des super-vilains, là. Avec mon Osamodas nul, mon Steamer nul et mon Xelor nul. En focus et tchad. Bah, les tchad, il n'y aura pas... Ah, si, il faut quand même les focus, hein. Après, bon, il y aura le bonus de base de la guilde à 40. Je n'ai pas d'énu-trophes. C'est vrai que là, je n'ai aucun bonus, hein. Je n'ai pas mis mes anneaux pépés. Là, en termes de prospection, je suis de l'eau. Je suis de l'eau, je suis de l'eau. Mais en même temps, S3 super-vilain, c'est dur avec des énus. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Je pourrais, mais non. Il faudrait genre énu, pandacra. Et il faudrait jouer pixel, quoi. Mais bon, un peu galère. Mettre de la pépée ? Bah, je ne peux pas mettre de la pépée en plus, là, pour le coup. En T1, c'est dur, hein. T1 super-vilain, S3 full-steal avec des énus. Quand on voit le Xel qui galère un peu. Ce pack t'a permis de 500 d'or en plus. Les joueurs pack, je vous déteste, je vous méprise. Vivement que cette feature soit supprimée du jeu, on n'en peut plus. On n'en peut plus, ça n'a aucun sens comme truc. Supprimez-moi ça. Les anneaux, tu ne peux pas. Les anneaux, bah, les anneaux, c'est chaud. Vraiment, je suis un peu pixel. Le steamer, s'il change un item, je n'ai plus les dégâts pour faire son tour. Ce costume Goulthard est gratuit. Quoi ? Attends, Zosio, il donne des costumes Goulthard dans le chat comme ça. Mais, Zosio, tu n'as pas respecté la règle. Il y a un compteur. Il y a un compteur, il n'a pas respecté la règle. Alors, nous, on a nos potions. On a nos persos. On a combien de temps ? Ici, on a 5 heures de potions de PV, parce que ça, ça va être important à suivre. Ici, on a combien ? 5 heures. Et le steamer, on a... 9 heures, tranquille. Bon, on ne peut pas être trop dérangé. Le pack, c'est la même merde que les isoles sur 2 plus. Exactement ! Exactement ! Et Dofus a mis du temps à s'en rendre compte. J'espère que Wakfu s'en rendra compte assez vite. Que le pacte n'a aucun sens. Salut ! Est-ce qu'il existe une sublime qui convertit les CC en maîtrise ? J'avais l'impression d'avoir déjà vu ça quelque part. Alors, Bikuma, je t'invite à faire point d'exclamation guide. Tu vas arriver sur wakfu.guide. Tu vas dans les sublimations. Et elles seront toutes répertoriées. Et après, si tu veux un truc qui a un rapport avec les co-critiques, tu vas dans la catégorie co-critique. Et tu as juste à lire toutes les sublimes liées aux co-critiques. Et tu auras tout. Rapide ! Benoît de tonnerisation pour utiliser ton image sur une vidéo pendant 2 secondes. Est-ce que je peux... Qu'est-ce qu'il prépare, Sine ? Ici, ça tapait 200 supervillains sur pacte et sous aucun scrupule. Mais on n'en peut plus de vos joueurs pactes ! Supprimez-les du jeu ! Faites des bandes d'effles ! Joueurs pactes ! Ils n'ont rien pactisé du tout. Ils ont juste fait leur donjon. Ils ont extrait. Il n'y avait personne. Ils ont fait leur technique auto-win. Super ! Super ! Ça glitch ! Ça glitch sur Wakfu ! De notre côté, l'initiative est calibrée. Tout est calibré. On regarde les stuff. Ils sont stuff, ils sont stuff, ils sont stuff. On a des stuff sympathiques. Bon, il manque un bon familier quand même ici. J'ai un vieux familier Korbak. J'ai pas les moyens. Déjà, hier, je me suis acheté un bébé panda Wamax, là. 8 millions de cams en moins. Je me suis dit... C'est cher, hein ? De jouer un bébé panda. Mais bon, j'en avais qu'un depuis le début sur mon compte. Ça fera du bien d'en avoir deux. Ça fait quoi le pacte ? Plus 50% de drop à tout ce que tu fais. Contrepartie ? Aucune, quand tu connais le jeu. Contrepartie, sinon, tu récupèreras jamais ton drop. Donc, c'est un peu du tout ou rien. Pas ouf. Tout dépend du contexte et des deux secondes. Exactement, Signe. Parce que là, tu vas toucher à l'image d'Ankama. L'image professionnelle de Zozio. C'est la vidéo que je t'ai parlé. Chut. Tu m'as parlé d'un truc... Et je me souviens plus ce que c'est. Ah ! Attends. Si. Non. Je dirais pas plus. Avec le Xen en solde de PT, on peut pas tenir un super vilain. Non, on pouvait avant. À l'époque. À l'époque de Marteller. Aujourd'hui, non. Il coince un peu. C'est compliqué. 4 mobs split. Est-ce qu'on est parti ? Est-ce que je vous active le bonus guild ? De toute façon, 6 heures de farm, faut qu'on le lance à un moment. Parce que sinon, on finira jamais. Guild. Donc, si vous êtes dans la guilde aujourd'hui, GG. Vous êtes chanceux. Vous avez gagné 40 sagesse, 40 pp pour toute l'après-midi. Jusqu'à 15 plus 6, 21h22. C'est parti. 40 sagesse, 40 pp. Profitez-en bien. De notre côté, on va prendre une popo butin ici, une popo butin ici, une popo butin ici. Donc, on a les 3 sous popo butin. On a le bonus S3, évidemment. Et c'est parti. On espère tomber de la combinaison. On espère tomber des pierres. On fera une petite pause à chaque donjon, évidemment. C'est des combats d'un tour, normalement. Un tour ou deux. Mais ! Alors, regardez la strat. Vous regardez qui joue en premier. Si Mercator joue, il est à gauche. Vous mettez toujours l'Ossamodas ici. Le Xel ira toujours ici. Et le Steamer toujours ici. Ça, c'est ma nouvelle technique auto-win. Vous allez voir. Auto-win. C'est l'autoroute du farm tranquille. Ensuite, l'Ossa, on avance de 2. On met un fouet. On avance de 2. On met un dragueuf. On le fouette. On corbeau. On tornade. On le piqûre. On se piqûre nous. Hop ! On récupère tornade. On met une tornade sur lui. On passe tour. On explose. On recule. Un jet de flamme. Hop ! Boum ! Et boum ! Normalement, on en tue 2. Quand c'est les 2 petits, les 2 meurent. Terminé. Ossamodas, Steamer. Steamer ! Steamer, lui, son but, c'est Mercator. Mercator, il a avancé là. Donc, c'est tranquille. Hop ! On dash. On scala 3 cases. Tourelle dans le cul. Tourelle évoluée. On se transforme. On lui met moins 150 de raise. On le pousse une fois. On le pousse deux fois. On a le sort gratuit. On le pousse trois fois. Il remet une écume. On passe tour. Il meurt. Il reste le boss des cochons. Il y en a le petit Xel qui va s'en occuper. Tranquille. On va se placer où ? Touk, touk, touk. Ici, j'ai apporté. Ici, j'ai apporté, je pense. Hop ! 1, 2, 1, 2, 3. On se décale ici. Distorsion. Et boum, boum, boum. Terminé. Fin de combat. Tranquille. Une combinaison, déjà, à noter. On peut la noter. Et ce sera tout pour aujourd'hui. 34 secondes. Bon, c'est pas vraiment vrai, mais du coup, t'as trois DPT. Ouais, full DPT. Full DPT. Un combat, une combi. On prend. Une combinaison, ça va être... Bon, j'imagine que d'ici ce soir, c'est 240 000. Donc, c'est pas mal, 240 000 K la combi. Et la pierre, si on la chope. Tout le reste, c'est un peu bonus. Ça ne vaut pas grand-chose. Entre 30 000 et après, entre 20 000 et 40 000 K les épaulettes et tout. Donc, on veut surtout de la combinaison et des pierres. On va voir. Regardez. Hop. Cochon, il joue à gauche. Du coup, tu mets ça ici. Les deux autres, ils ne bougent pas. Toujours cette formation-là. Et du coup, là, au lieu d'aller taper les deux, là, on va taper les deux, là, avec une autre technique. Un petit fouet. On se cache derrière le bloc. Toc, toc. Bon, là, tu n'auras pas les deux. Alors, tu n'auras même pas un, je crois, elle. Parce que le problème, c'est que mon dragueuf, il se fait tacler par Mercator. Mais bon. On peut quand même les amochés. C'est pas grave. Le gzell finira en fin de combat. L'explosion. On recule. Le jet flamme. Un. Ah, il est déjà mort, lui. Deux. Trois. Et malheureusement, on laisse une petite fin de Mercator. Quelqu'un a le build de l'ossage, il n'a pas accès à l'audio. Il n'a pas accès à l'audio. Ah bah, c'est super. Quand vous avez lui qui est là, vous venez avec votre steam, ici. Hop, il va se taper derrière. Et nickel. Et vous pouvez vous faire le cochon. Plutôt que le... C'est des petites variantes, quoi. C'est des petites variantes que j'ai travaillées depuis. Hop, 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 hop. Et normalement, il meurt. Voilà, plus de cochon. Il reste les deux là, à finir avec le gzell. De mémoire, je vais là, un peu plus, ici. Et normalement, on peut finir ici. Évidemment, il faut faire attention à ne pas tuer Mercator en dernier. Donc, on va essayer de le prendre en direct. Hop, et fin de combat. Tranquille. On drop quoi ? Une épaulette, rien de spécial. Rien. Tu vois, c'est du vite fait bien fait, hein. 200 millions d'XP. Pourquoi tu fais 3 déplacements au lieu de régulateur ? Je pourrais un régulateur aussi. C'est vrai. C'est vrai que je pourrais mettre un régulateur. Tout simplement, un régulateur TP. J'ai pris l'habitude du 3 déplacement, parce que le régulateur, j'en ai pas besoin ici. Enfin, il n'y a pas de chance qu'il meurt. Mais effectivement, c'est une solution qui me donnera un point de voir fou en plus. C'est vrai. Qui joue en premier ? Kralaman. Kralaman, c'est chiant. Mais normalement, on se met comme ça. C'est terrifiant tes dégâts. Bon là, les 3 sont à peu près bien optis. Il y a de la grosse subli sur les 3 persos. Je pourrais optimiser un peu. Pas beaucoup, pour le coup. Je suis quand même assez bien au niveau d'opti, en termes d'opti. Mais, allez, je mets 15 millions de plus et je finis vraiment à 100% les 3 persos. Mais bon, ça suffit. Ça passe avec ça. Vous allez voir que des fois, j'ai pas le T1. Ça va, c'est quand même assez rare. En fait, quand c'est Megaton qui joue en premier, déjà, ça me casse les couilles. J'ai une chance sur 4. Et après, Megaton, même quand il joue premier, il y a des placements où il me dérange pas plus que ça. Il y a des placements où il est chiant. 190 HP, dommage. Donc là, c'est un peu chiant, mais on va... Toc. Toc, on va se faire le cochon avec lui. Ok. Il a déjà avancé. 1, 2. Toc, toc, toc. Poc, poc. Le steamer, en vrai, il fait clairement le merde. Putain, je me suis trompé de sort. C'est pas grave, ça devrait suffire. Le steamer fait quand même le café. En vrai, j'aime bien. Pour faire du burst mono à 3 cases, c'est pas mal. Ça me fait penser un peu à l'ancien Helio de... Avant sa refonte. C'est rigolo. Ah, il va me faire chier, lui, Brant, là. 1, 2. Hop, hop. Il t'a coté combien, les stuff ? Pour les 3 persos, là ? Il doit y avoir 120M. Comme ça. Pour les 3. 1, 2. Hop, fin de combat. Allez, un bon drop ? Rien. Rien. C'est dommage que le chrono qui indique la durée de combat est cassé. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que le chrono de fin de combat, il faudrait qu'on le remonte un jour. Je sais pas pourquoi, des fois, il compte pas du tout le bon temps. En général, les combats d'un tour, il aime pas. Je sais pas comment il est calculé, ce compteur. C'est mieux qu'il y a... Ah bah oui ! Ah bah j'ai travaillé. J'ai travaillé. Après le live hier, j'ai passé 2 heures à tryhard, les strates, les placements et tout, pour être plus régul. Et là, ça marche mieux, hein. Merci, Ourne. Merci beaucoup, Ourne, pour le raid. Ça fait plaisir. On passe par là, on prend Servoin, on se décale. Je me suis posé hier soir sur le live de l'escroc. J'ai bien sa façon de penser le jeu, en mode full business. Ça m'a fait rigoler. J'aime bien, j'aime bien. J'imagine qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui ont dû spawner... Merde, j'ai mis le mauvais mob. Bon, c'est pas grave, on fera l'affaire quand même. Hop. C'est bon, il est mort. Il casse la gueule de mon ossa. On peut mettre un coup à lui en plus. On passe. Hello, salut, salut, salut. Salut, Tanker. Ça faisait longtemps, Tanker. Le steamer, il va se faire qui ? Mercator, hein. Merde ! Je voulais placer un... Bon, bah pas Mercator, on va faire le cochon. On va pas du tout faire le cochon. Oh, j'ai chié mon truc, là. Bon, c'est pas grave, le xale finira. S'il fait n'importe quoi. 1, 2, 3, 4, ça ira. 1. 1, 2, 3, 4. Et normalement, j'ai la Diago. Est-ce qu'il meurt avec 2 ? Ah, il y a... C'est bon. Ok. Et prendre lui au corps à corps. Que je réfléchisse, que je réfléchisse. Sans que je suis stable. J'ai 9. Je pense pas que je finis au cac, hein. Si, c'est bon. Tranquille. Pas de pierre. On prend des petits items à droite à gauche avant. Pas de pierre, pas de combi. Dommage. Ok, elle est prête pour refaire le tuto. C'est Aune qui me ramène mon addiction. Ah ouais ? T'en cœur, t'avais arrêté de jouer au jeu. T'avais fait une petite pause. Moins que la case en Diago du cube est bug et t'avais la ligne de vue. L'escroc qui gnugne le farm. Bah, la mentalité de l'escroc, elle est simple, hein. Lui, son but, c'est de faire des kamas sur le jeu. Il a... Il aime le farm comme un pro-team, tu vois. Ça veut dire qu'il peut prendre un contenu et le faire 8000 fois d'affilée, ça le dérange pas. Alors moi, par exemple, ça me dérange. Il y a plein de joueurs, c'est pas possible, tu vois. Il s'en fout d'avoir un contenu qui est fun ou pas. Lui, son seul but et son seul kiff dans le jeu, c'est faire des kamas. Peu importe la manière. Et son... Sa vision de jeu, elle est très simple. Il s'est dit, bah moi je fais un seul stuff déjà pour que ça coûte le moins cher possible. Donc je fais un stuff 230. Il a stuffé 2 cras et 4 énus. Attends, ce qui est que j'en remercie, c'est lui. Du coup, ça, il va là. Et donc il a 2 cras, 5 énus, 4 énus. Et son but, il est simple, c'est farmer en homodus le plus vite possible les donjons. Et je crois que hier, il faisait objectif faire 1000 donjons gelés, un truc comme ça. Et il disait, ça lui générait 4 millions par heure pour des trucs qui se vendent bien, quoi. Bon après, il va surgénérer, il va vendre de... Il va avoir à foison, tu vois. Mais il faut le mental pour faire ce genre de trucs. Moi, je ne l'ai pas ce mental. Je serais incapable de faire des trucs comme ça. Je préfère faire des trucs qui rapportent un peu moins, mais qui m'amusent et que je varie. Mais il disait, il avait commencé à jouer il n'y a pas longtemps. Il faisait des... Il avait des gros 150, 200, 300M. Tranquille, quoi. Ça fait très peur, je suis désolé. Ah ouais, c'est effrayant. Mais... Si tu veux, si ton but c'est de faire du cash, bah il sait faire du cash, quoi. Et il expliquait comment il faisait des gros monopoles économiques en baisant tous les joueurs du serveur. Il disait, les gars, vous n'êtes pas mes potes. Ici, moi, c'est business, business, business. Ce que je fais... En fait, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend un HDV, genre les gelaneaux. Il va au gelaneau, il achète tout. Et il revente tout deux fois plus cher. Mais s'il y a 60 gelaneaux, il achètera les 60, tu vois. Il disait, tu veux un gelaneau ? Bah, tu vas payer double. Et il fait ça, genre, sur plusieurs... Sur plein de trucs. C'est un malade. Et en gros, il génère full, 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 il fait des centaines de millions. Après, il fait un monopole économique. Et il tourne comme ça, en boucle. L'animal. J'aime bien, parce qu'on n'en a pas beaucoup des joueurs comme ça sur Wakfu. Sur Dovus, il y en a plein, des joueurs comme ça. Tu vois, des joueurs full économiques qui n'ont plus du tout le plaisir de jeu, mais juste du farm. Il y en a plein. Sur Wakfu, il n'a pas tant que ça. C'est lui, Viet Ming. Six heures du spin-villa, on a affaire à la succession de l'escroc. En vrai, c'est six heures en modulé et tout. L'escroc, il disait, le modulé, ce n'est pas pour lui. Ça le fait chier d'acheter un stuff pour un donjon, machin, machin. Tu vois, que ce n'est pas dans son ADN. Il perdrait des sous à le faire. Attends, il reste quand même... Oh, il est loin, lui ! Bon, on va laisser, tant pis. Tu vois, là, ça va être un exemple d'un combat de tour. Parce que je n'ai pas trop le choix, pour le coup. Vas-y, saute-moi dessus, le cochon. Ok. Ok. Et qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Un, deux, trois, quatre, cinq. Bon, ça va, en vrai. On finit presque avec l'autre. T'as investi sur... Bah, ouais. En plus, il fait genre, il ne dit pas mes messages. Gros contre 100 camps. Quoi ? Non, arrêtez ! Moi, je vais vous considérer que je suis un farmer... Pas du tout. Pas du tout, je joue pour le plaisir. Mais non, le plaisir avant tout. En général, j'investis 300 millions pour faire des stuff qui vont me rapporter au bout de 4 millions, j'en ai marre. T'avais un PM, tu te fais. Ouais, j'avais plus de PM, je les ai dépensés au début. Du coup, non, non, non. Moi, c'est pas rentable. L'achat revente pour faire du bif, il y a un spécialiste ici. Avec de l'achat revente. Il a pris son arc narratif terminale. Moi, je t'avais carrément dans le cas de farmer. Ah ouais ! Pourtant, je ne farme pas de façon efficace, tu vois. En fait, j'aime bien farmer clean. Le combat le plus clean possible, avec des classes cool. En général, t'as un Xelor, parce que bon, Xelor, broken. Mais après, j'aime bien varier les autres classes quand même. On a testé toutes les classes du jeu, dans plein de donjons différents. Alors, c'est toujours pour du farm, évidemment. Je fais jamais du S7 et SU8 à faire des donjons d'une heure, non merci. Les brèches ultimes qui durent une heure et demie, là, c'est bon. Non merci. Mais, j'avoue que j'aime bien le farm. J'aime bien les combats rapides. C'est pas que j'aime bien le farm, c'est que j'aime bien les combats rapides. Et après, j'aime bien jouer un peu toutes les classes. Tu es un joueur de Wackfoo qui veut la facilité. Bah, je ne sais pas si c'est de la facilité, parce qu'après, c'est un mode de jeu. Il y a des gens qui aiment bien tryhard avec des... Oh, bon là, je suis mal placé, là. Avec des stuffs tout pourris, et qui aiment bien ça, bah tant mieux pour eux, tu vois. Moi, j'aime bien avoir le stuff parfait, parce que ça fait partie du jeu. C'est le but du jeu, un peu, quand même, d'avoir un bon stuff, faut pas déconner. Je vais pas jouer un stuff de plouk juste pour dire « Euh, vous avez vu, je réussis un stuff de plouk alors que j'ai les moyens de m'acheter un stuff correct. » Donc ouais, moi, mon kiff, c'est... Pas forcément de galérer sur un combat avec de l'improvisation, effectivement. Ça va plutôt être, effectivement, de... De prendre mon pied dans le théoriecraft de classe pour optimiser leur thé. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. C'est ce qui m'amuse beaucoup sur le jeu, quoi. Après, heureusement, c'est bien qu'il y a plein de profils différents sur le jeu, ouais. Il y a un psy de te faire agro quand tu as sorti du donjon. Ouais, peut-être. Peut-être, peut-être. Un, deux... Tuktuk. Trois, on va se faire lui, tiens. Je le fais rarement, lui, mais... Écoute, il est dans ma ligne. T'es là, tu meurs. Je vais même pas mettre le malus de raid, je pense qu'il mourra 100. J'ai peut-être été... Ouais, je me suis senti pousser des ailes. Bon, c'est pas grave, ça fera une aiguë pour le XEL. Il reste trois mobs. Ah, OK. Il est loin, Mercator, là-bas. On va se caler là. Un, deux, trois, quatre. Ça n'a pas du tout ce que j'ai fait. J'ai pas fait quatre, là ? Hein ? Attends, mais il s'est passé quoi, là ? Dans mon compteur ? Ah oui, putain, j'ai regardé ici, alors qu'il faut que je regarde... Oh, je suis débile. Bon, c'est pas grave, on finira plus tard. J'ai fait de la merde. My bad. J'ai regardé le côté-là, alors qu'il faut que j'arrête le côté-là. Je suis trop con. Je me suis perdu en Xelor. Alors que je joue Xelor depuis trois ans, c'est triste. Tu en penses plus de rien, le donjon ? Ouais, mais après, genre, à la différence d'un escroc qui va vraiment atomiser le marché et avoir des stocks pour un an avant d'HTV, je préfère par mes, genre, quatre heures, un donjon, max. Là, c'est rare que je fasse teaser, je me suis dit, il y a le bonus guild, vas-y, go, tu vois. Mais en général, je fais quatre heures. Je ferme quatre heures, un donjon et je ne les retourne pas pendant deux mois. Et je le tourne comme ça dans les donjons que j'aime bien. Après, j'avoue qu'il n'y a pas tant que ça de donjons que j'aime bien. Super vilain. Tour minéral. J'aime bien la tour minéral 50. Bon, ça, c'est mon petit kiff perso. La tour minéral 200, je la kiffe. La tour minéral 230, 215, je ne suis pas fan. Mais je l'ai quand même un peu farmé. Elle est là-bas et elle est nulle. Donc, j'aime bien Kali. Très, très cool à farmer Kali aussi. Je suis à combien ? Je suis à deux. Trois. Un. Deux. Trois. Un. Boum. Et l'Osama Das, il est... Ah, merde, ils sont tous en bulle. Ah bah, je suis mort. Je me suis laissé ambuler. Quel con. En fait, que les deux joueurs de son genre... Ouais, les deux joueurs de son genre, j'aime beaucoup. Bon, en fait, j'aime bien le côté monocompte aussi de workfood. Je vais être tranquille avec ses trois persos et pas avec six. Je vais six persos, ça me saoule un peu. J'aime bien quand c'est trois et nus, tu vois, juste qu'ils passent leur tour. Je vais six persos en mode tryhard, c'est pas mon truc. Ça n'a jamais été sur le dofus. Ça n'a jamais été sur le dofus rétro. Ça n'est pas non plus dans workfood, du coup. C'est ça que je serre monocompte, ça va être une bénédiction pour ça. Une économie qui est basée. Parce qu'en fait, là, je n'ai pas trop de choix, entre guillemets. Les deux joueurs, si tu ne mets pas trois et nus, c'est pas marrant, quoi. Niveau, tu ne luttes pas avec les autres joueurs, quoi. Les autres, ils ont deux fois plus de barres de drop, sachant qu'ils pactent et tout. En plus, vas-y, c'est mort, tu vois. Mais du coup, le serbono va être cool. Pourquoi tes deux joueurs préférés ? Je n'en ai pas fait tant que ça, des donjons. En vrai, Mamapoutre, j'aime beaucoup. Remington, j'ai vraiment kiffé aussi. Le donjon est vraiment cool. Mamapoutre, Remington, j'en ai des très bons souvenirs en 170. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme donjon que j'ai vraiment kiffé ? Les donjons Moon, j'ai beaucoup aimé le croco. Avec Uginac, il était trop bien à faire. Je ne l'ai pas farmé, je ne l'ai fait que deux fois, deux, trois fois. Le hibou, je le déteste, donjon de merde. Les 170 xélo, je les trouve infects. Je sais qu'il y a plein de gens qui les aiment bien, je les trouve horribles. La gestion du cadran et tout, là, c'est rigide. Merde, il disparaît. Je pense que je restime trop le nombre de gens qui jouent 3+, c'est nul dans leur compo. Ah non, mais je me doute bien qu'il n'y en a quasiment pas. Je dis juste que les gens, ils ont six personnes en général. Pourquoi je vais sur lui ? Un, deux. Un peu con. Ok. Un, deux, transfo. On va se faire plaisir, hop. Hop. Je bleue ! Ok. Et 2200, malheureusement, je n'ai pas le droit de le finir parce que sinon, je vais me coincer. Un, deux, trois. Sauf que, il faut que j'aille quand même chercher l'autre derrière. Un, deux, deux. Allez. Ah, la case est morte. Allô ? Quoi qu'il faut ? Ok. Trois. Quatre. Je vais rester là. Mais bon ? Les amis ont une ligno-droppe comme sur Retro. Non, mais ils ont 80% PP en plus quand le donjon dure plus d'un tour. Et en vrai, sinon, en 110, il y a quoi ? Bah, Yeshti, c'est rigolo à faire, mais pas à farm. Donjon gelé, j'aime pas. En modulé, il est vraiment dur. Je parle toujours des donjons en modulé, c'est rare que je sois dans des donjons en non-module. Qu'est-ce qu'il y a comme donjon 6 joueurs ? Il faudrait que je rajoute la liste. Toi. Dook. Avec petits espadons. Petits sévrois. Hop. 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 Boum. 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 Il ne meurt pas, hein ? Si. Ok, donc le sort est chargé pour lui. Allez, on finira ce donjon un jour, ou ? Ok. Et là, je suis sur ma vieille tourelle. Ma tourelle est là. J'ai pas mon sort pour transporter les tourelles. J'ai pas de ligne de vue. On va l'affaire, hein ? Ok. Et rien. Rien du tout. Quand on a ça, appliquant en flamme, c'est ton invoque. L'inflamme, c'est que je vais les dégâts, ton invoque ton ça. C'est les dégâts de l'invocation. Encore. On a fait pas mal de tests hier, et c'est les stats de l'invocation qui sont prises en compte. Donc, il y a pas mal de sublits sur l'ossa qui sont pas prises en compte. Et genre, quand tu piqûres motivante, ton dossa, ça marche pas. Faut vraiment que piqûres son invoque pour que ça marche sur l'invocation. Et du coup, attends, liste de donjons que j'aime bien. En 6 joueurs. Que j'ai vraiment beaucoup aimé. Bah, tous les donjons 50, en vrai, vas-y, ils sont simples. Donc, je les compte pas spécialement. C'est pas des coups de cœur. 80. Y'a peut-être des trucs que j'aime bien. Non, pas spécialement. Ça, j'aime bien. Vagnar, très cool. La mécanique est vraiment cool. Le donjon est cool. J'aime bien. J'aime bien Vagnar. Ça, c'est facile, facile, facile. Morbax, il est infect. Arène dansante, non. Gréga Sécornu, non. Yachti Wawa, moyen. Je l'ai, moyen. Magic Rictus, nul à chier. Chuchot Bas, j'aime bien. Le farmer, ce donjon, j'avoue. Quand t'as des beaux perso-distan, je le trouve cool. Ambassadrice, on l'a fait, je m'en souviens plus. Agenglas, pareil. Un donjon avec une méca que j'aime bien. Les donjons Wabit, je les aime bien. Mais je les ai faits en Omodu. Je ne sais pas ce que ça va en Modu. Ah si, on les a faits avec l'Eca en plus. En Modu, je ne me souviens plus. Trouve-salé, simple, efficace. Avant, les mécaniques que je kiffe le plus. Ça commence à 170. Méca et Eboo, je les déteste. Kali, trop bien. Ça, je n'ai pas fait. Rectucélyde, je n'aime pas. Roubar, j'adore. Lampionote, je n'aime pas. Tata Poutriche, je kiffe. Crocodile, il est cool. Canivore, il est infect. Canniboule, il est infect. Tropique, il est infect. C'est interdit, il est très cool. Gerbouille, je n'ai pas fait. Après, tout ça, je n'ai pas fait. Je n'ai toujours pas touché du plus de 200 à part les donjons Mono, avec ton Minéral. Il y a plein de donjons que je n'ai pas encore fait. Tout ça, je n'ai pas encore fait. Il y a bien les mécaniques quand il n'y en a pas. Remington et Mama Poutriche, il y a de la mécanique, tu vois. Mais c'est de la mécanique assez originale. Pour pas que ça devienne barbon. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Genre le Smart, on ronfle. Genre le sujet qui me sert à qui enflat. Ouais, ça dépend peut-être, tu n'as pas besoin d'accontation. Non, pour l'instant, le jeu, c'est good. J'ai un gros stock, ça devrait être OK. Normalement, on est OK. Non, ouais, pour l'instant, je dirais vraiment... Remington, c'était mon coup de cœur. Remington, il est trop bien. Tu as un boss unique, ça ressemble à peu un combat de boss ultime. Il est vraiment chouette à faire. Le drop est cool, en plus, dans le donjon. Ça, ça joue aussi beaucoup, je pense. C'est un donjon qui est trop cool, mais vas-y, qui ne droppe rien. En général, bon, ça devient tout de suite moins intéressant comme donjon. En tout cas, il y a mes cadres au show, ombrage sur l'acier. Je n'ai pas fait les trois. Je ne connais pas les trois. Il y a trop de trucs dans le jeu, moi, je n'ai jamais fait. Moi, je glande entre le niveau 1 et le 170. Ça m'amuse de... Je suis débile ou quoi, moi ? Ça m'amuse depuis deux ans, comme ça. J'irai chercher plus tard le truc, mais en fait, je suis un peu un débile dans le sens où j'aime bien. J'aime bien prendre le temps de me faire des stuffs optis dans les donjons que j'aime bien. Sauf que vu que j'aime bien tester les 18 classes, pour l'instant, j'ai mis 5 milliards de kamas juste pour faire des stuffs 110, 170, 50, tester des trucs, quoi. Et du coup, trouver les kamas pour faire des stuffs 200, 215, 230, ça reviendra un jour. Mais pour l'instant, c'est vrai que je n'ai pas prévu dedans. Poc, poc, poc. Il manque un PA, là. Pourquoi j'ai perdu un PA ? Je ne sais pas. Il est mort. 65,95. Ah ouais ! 65 ! Un jour sur le monocompte. Ouais, sur le monocompte. On prendra le temps. Sur le monocompte, ça va être beaucoup plus simple de ce petit. Quoique, pas du tout. Ah non, il est à l'autre bout du monde, Mercator. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. On ne finira pas. Ah, ok. J'ai pas besoin que c'est full tranquille, le donjon sont memes. Ok. J'ai pas compris, moi. Est-ce qu'il y en a dans le chat qui farment de la Miss Moche ? Parce que, autant je trouve le donjon vraiment cool, autant j'ai tenté, je l'ai formé pendant genre je n'ai fait cinq, pour voir un peu les drops que je droppais, ce qui se vendait et tout. Mais il n'y a rien. Il y a genre zéro kamas. Il n'y a aucun item qui vaut quelque chose. Je n'ai pas compris pourquoi il y a autant de propositions. C'est quoi ? Les gens ne sont pas intéressés par les items ? J'ai pas compris pourquoi les items... Il va littéralement 400 kamas, les items. Et les items épiques du donjon, ils sont à 30 000 kamas, alors qu'ils sont chiant à dégrouper. La cape n'est pas bien. La cape, non. Quand tu as le gelaneux à côté... Ça fait chier. Tourelle, tourelle. Si je vais là, il me dash dessus. Toc, toc. Il n'y a rien à faire avec. Est-ce qu'on a un truc bien ? Rien. Rien du tout. Drop Jeannot ou Drop Cap, il y a un cap. C'est vrai. C'est vrai que sur sa monos, la cape vaudra de la thune, parce qu'avant le 110, on a un peu dropé déjà à nos et faire les quêtes. Ouah, quoique, on parait, Kaido... Un rush 110. Malstuff, ça se fait quand même assez vite. Après, tu fais les quêtes. Tu fais les premiers jetons, t'as juste besoin d'un gelaneux. Est-ce que tu vas te faire chier à fermer du 65 pendant, je sais pas, combien de temps ? Je sais pas. Ça part difficilement les items en ce moment. Ils ont tous que la reponte monozone sorte. Ouais, c'est vrai, c'est possible que la reponte monozone va jouer. Ah oui, tourmenteur. Le tourmenteur, j'aimais beaucoup. Quand je pouvais le one-shot avec Gzell, j'ai pas testé du tout depuis la reponte Gzell. Donc, faudrait voir avec les nouveaux setups sabliers, machin, avec les nouveaux persos à côté, les nouveaux Kras et tout, y'a peut-être des trucs à faire. Sinon, j'ai pas test. Et mi-mode, j'essaie de le faire, j'ai rien compris. J'ai réussi, hein. Je le solote en NK modulé. Mais je comprends pas le combat, quoi. J'arrive pas, y'a trop de trucs. C'est trop compliqué pour ma petite tête. En fait, ça a pas l'air compliqué comme combat, et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a 50 trucs à comprendre. Chaque mob a 4 mécaniques. Je suis là, pfff, les gars ! C'est un donjon 3 joueurs, tranquille. Pourquoi c'est si compliqué ? Mais bon. Hop. Hop. À votre avis, brutalité, bras zéro, ça va donner quoi ? Ouais, c'est une bonne question. Ça, je suis assez curieux aussi. À votre avis, bras zéro, il devient quoi, la mage ? J'avoue que ça pique ma curiosité aussi. Bras zéro. Avec les 10% de dégâts mono, distance, mais les zones... Ça bouge pas. Tu penses que ça reste des dégâts mono ? Ils ont bien dit qu'ils comptaient faire vraiment voler le mono-zone du jeu. Si ça vole de l'enchantement et tout, ça reste bizarre qu'on ait encore des trucs avec ça, je trouve. Qu'il y ait encore des sublimes mono-zone ? Je sais pas. Et lui, il faut qu'il finisse les deux là. Hop. Un, deux, trois. Ok. Bon, normalement, il s'en sort, je pense. Allez, j'ai confiance. On laisse mercator tout seul. Tranquille. Ok. Oh, une combi. Ça fait plaisir. On prend la combi, on rentre dans les compteurs. Les sublimes mono-zone peuvent marcher avec les sorts. Bah du coup, je sais pas comment ça a marché. Ravage va prendre un nerf. Ah ! Oh ! J'avoue, Ravage. Attends, Ravage est par la moitié de sa puissance. Enfin, la moitié, hein. Attends, normalement, tu prends quoi avec Ravage ? Tu prends de l'élène. Crit. Distance, mono. Ça va, tu perds un quart. Et Berserk. Et tu perds un cinquième si tu joues au Berserk. Et un quart si tu ne joues pas à Berserk. Ça restera quand même une bonne sublime en tous les cas. Il change mono-zone par Crit, Berz. Non. Il change mono-zone par LM, mêlée, distance. En gros. Et Crit aussi, probablement. Ravage en Berserk, Do, Crit, c'est toujours cool. Ouais, en plus, c'est à ça qu'il y a Do aussi. Berserk, Do, Crit, mono, machin. Non, ça va. Et pour les couleurs de chasse, ils ont dit que ça allait être un... Ils ont dit que ça allait pas être si compliqué que ça va faire, en gros. Il faut juste qu'il trouve... Qu'est-ce qu'il remplace de logique par couleur pour pas que ça n'ait que tout. Pour Brazero. Ah, tu veux que pour Brazero, ça passe en Crit, Berserk ? Tu vois, c'est chiant, lui, quand il joue premier. Il m'a volé mon Steam. Mais bon. Normalement, on s'en sort quand même. Le Steam of, c'est quand même celui qui est le plus indépendant, là, du D3. Niveau setup. Hop, hop. Quick. Pok. Boum. La petite transfo. Tuck. Je crois qu'il meurt trop vite. Ok, parfait. Nickel. J'aurais pu le tuer. Je suis un peu con. C'est pas grave. Le Steam, il va me l'attirer. Et il va être stab. Je suis coincé, là, avec mon Steam. Aïe, 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 aïe. Lui, il est stab ou pas ? Je sais plus. Non, il n'est pas stab, ça va. Hop. 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 J'ai perdu un peu apparente. Ça, ça ne m'arrange pas. Hop. Hop. Ça n'aurait pas dû me placer là. Je vais chier le Xen. Ça va. 1, 2, 3, 4. 3002. Il va me TP. Ça va. 1. Je suis trop con. Je n'ai plus de PM. 2. Ocule. 14. Boum, 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 boum. OK. OK, rien. Rien du tout. C'est quoi ce dino ? C'est le dinosaure, c'est le big dino, ça baudasse. Qu'il invoque de zinzin. Non, j'ai hâte de voir. Pour vous, c'est quand la mise à jour monosome, là ? Septembre ? C'est septembre, la mise à jour Wakfu, chaque année, non ? On a décembre, septembre, juin et mars. Mars, avril. On est en quel mois, là ? On est en août dans un mois ? En vrai, ça va trop s'enchaîner, hein. 13 jours. 13 jours, il faut tenir les gars. Dans 13 jours, il y a Weaven, qui nous occupera jusqu'à la mise à jour Wakfu, qui nous occupera jusqu'à Temporis, qui nous occupera jusqu'à Wakfu Mono. Et après, on est parti pour 5 ans, hein, sur Wakfu Mono. Allez, adieu la vie. Beta fin août. Il y a une beta fin août ! Ah, ouais, c'est possible. Je vais vous montrer vite fait les sorts passifs que tu as mis sur ton oeil, ça, quand tu auras du temps. Ouais. Donne-moi deux secondes, je les place. Hop. Les sorts passifs sur Mono, ça. J'ai ça. Vision Korbach pour les deux PO, dévouement animal pour mettre l'enflammé, Synergie animal parce que ça booste l'enflammé, et Carnage, ce qui permet de booster l'enflammé. Les autres passifs boostent pas l'enflammé. Voli, volou. Et après, bon, les invoques tapent un peu avec ce qu'il reste. Perso, je suis trop hâte pour le nouvel éca. Ouais. Le nouveau Roublard, moi, qui m'intrigue, en vrai. Je le sens pas plus que ça. J'avoue. J'avoue que je le sens pas plus que ça. Apparemment, le nouveau Roublard, je le sens bien. Avec le guerrier. Poc. 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 Ouais, l'écaflip, il me fait un peu peur. L'écaflip me fait un peu peur. J'ai peur qu'il soit timide sur les boosts. J'ai peur que les cartes qui sont censées être clutch dans le gameplay, ce soit des vieux effets genre plus sympas ou... rajoutent 5% de soins. Je pense qu'ils vont être timides. Et que du coup, on va avoir des cartes en mode... Ouais. Ok. Je sais pas. J'espère vraiment que les cartes, elles envoient, tu vois. Qu'il y ait du plus 50% dégâts de distance. Qu'il y ait du plus 100% soins. Des trucs que vraiment, tu dis, oh putain, je joue cette carte, tu vois. Et pas, bon, bah j'ai un bonus de 15% soins, je vais sûrement faire... Tu vois. J'attends de voir. Ils sont quand même timides des fois sur les classes. Genre le steamer, ils ont clairement été timides. La classe est trop dure à jouer pour gagner que dalle de dégâts. Je sais pas. J'attends de voir. J'attends de voir. Et le roubler, par exemple, je le sens bien. Je sais pas pourquoi. Parce qu'en soi, c'est le même problème, mais... Mais je le sens bien. Il est déjà mort, lui ? Il va déjà prendre une patate, mon pote. Je suis à combien ? Je suis à zéro. Ok. Le nouveau steam, c'est une cata. Non, le steamer, il est ok. Mais... Ah, il manque un truc, quoi. Mais il est pas dégueu, le nouveau steamer. C'est juste qu'il est tellement dur à jouer pour... Pas grand-chose. De plus que les autres classes, en fait. Aiguille. Pouk. Je m'emmerde, toi. Aiguille. Pouk. Tu me re-sautes dessus. Boum, boum. Ok. Une petite pierre ? Pas de pierre. Rien. Apparemment, t'en as up 224, ça fait plaisir. Le fait d'xp tranquillement comme ça, en faisant ça, ça me faisait chier de faire les sessions xp pour monter 230. Et là, je suis en mode, bon, bah au moins l'xp monte toute seule. Même si je viens pas pour ça. Bah, on prend, hein. Si le vel à faire avec le steam. Steamer, le gros gagnant du mono-zone. Bah, la refonte mono-zone lui fera du bien, mais il va pas non plus s'envoler, quoi. Il va pas non plus s'envoler de fou. Genre, de base, les ratios de dégâts et les combos font que c'est la rigidité du gameplay. En fait, le steam, c'est même pas les dégâts qui manquent. Ou bien il manquerait vraiment beaucoup de dégâts. Comme je dis d'ailleurs, pour ça que si vous étiez pas là, c'est que j'ai l'impression de jouer le roublard de l'époque de Dofus. C'est-à-dire une classe qui est compliquée à setup, tu vois. Tu dois se faire survivre tes bombes. Tu devais bien placer, avoir des bons combos, tes bombes. Tu sais, tu vas penser à plein de choses. Et plus, je dirais, de la survie et beaucoup de sorts en ligne et tout. Sauf que sur Dofus, le résultat faisait que t'avais des gros dégâts, tu vois. Tu tapais x4 x5 par rapport aux autres classes parce que tu devais maintenir ton setup pendant 3-4 tours, c'était chiant. Là, j'ai l'impression que tu dois maintenir ton setup 3-4-5 tours. Tu dois placer tout pixel pour avoir les mêmes dégâts qu'un crack qui fait double explot et qui passe tour juste, tu vois. Genre là, dans l'équilibre, ils ont été timides au niveau de se dire « Non, si on met trop de dégâts, les joueurs vont en abuser, machin, tu vois. » Alors que c'est tellement rigide à jouer que j'attends de voir qui seront les main steamers. Non, mais être main steamer, c'est vraiment se mettre plein de bâtons dans les roues pour avoir la même chose qu'une classe qui fait des trucs très simples. Je sais pas. Je suis pas convaincu de fou. Mais après, pour du burst T1, ça reste une bonne classe. Elle a quand même des bons outils, là, tu vois. Dans ce setup-là, j'aurais pas mieux que le steam. Quoique un cras, c'est mieux, mais bon. Je suis en mode préparation du tuto steam, il faut que j'arrive à me convaincre un peu qu'il a quand même quelques outils cool. On va essayer de rester optimiste dessus, mais ça manque d'une petite réparation des dégâts, quoi. Les dégâts au moins de la tourelle, quoi. Ils montrent pas grand-chose. Parce que les sorts de base sont ok au niveau des dégâts, en vrai. Mais la tourelle, wow. Pas en setup pour faire moins de 1000. Pourquoi ? Le steam peut shield. Un steam dpt qui shield, ça va pas être terrible. Alors, lui, il va se faire... Bon, parfait, il est bien classé, lui. Normalement, le steam, il peut one-shot lui. Il y a pas beaucoup de classes qui pourront one-shot l'UIT. Il faut tester de l'autre côté si vous voulez en trouver une. Mais à part le gizel, même l'eau, ça, je pense pas qu'il le one-shot. Le gros morceau, là. Elle tabasse quand même la tourelle. Est-ce que la tourelle tabasse ? Par rapport à d'autres setups de classe, genre un gizelort T3 et corloges, il tabasse ta tourelle. Un cra qui a stack trois flèches, il te tabasse ta tourelle. En fait, il y a tellement de classes qui te tabassent ta tourelle que... Mouais. Mouais. Tu dois pas des mobs, si je dois plein de mobs. Rien. Bon, on a quand même pris deux épaulettes, on les vendra plus tard, mais ça compte pas dans mon truc. J'ai compté le combat, déjà ? Je sais pas si j'ai utilisé sur le combat, je crois que j'ai utilisé sur le combat. Je dois quelques mobs. Effectivement. Effectivement, je dois pas mal de mobs. Je vais vous mettre... Compenser la pinata d'hier et tout. Je vous en dois pas mal d'hier. Et je vous mets une pinata 50. Ça va voir ou quoi ? 50 mobs. Et je vous la mets à 10 000 HP. Avec la vente, je pense qu'ils vont enlever le cap de plus d'un distance qu'à que dans les caracques. Bonne question. C'est possible que oui, je pense. Je sais pas comment ils vont faire ça. Pinata 50, 10 000 HP. On est good. J'ai pas l'overlay. Pourquoi j'ai pas l'overlay ? Il est là. Hop là, elle est là, elle est là. Vous pouvez la fumer avec des plantes d'activation baston. Il y aura 50 loot là-dessus. J'ai peut-être mis beaucoup de 10 000. On va voir. On a combien de combinaisons ? 11 donjons. Le ratio, il est pas dégueu non plus pour l'instant. Ok, il reste combien de temps de potions ? Je vais pas regarder. Tranquille. Qui joue en premier ? Lui, donc l'ossa, il va là-bas. Mais il se forme bien dans ce donjon. Il est cool. Dragheur. Hop. Téléporte pas trop loin, toi. S'il te plaît, à l'explosion, il va se taper. On va lui mettre un coup avant. Ensuite, le gros coup. Et normalement, je devrais te choper avec le petit. Même s'il se barre. Quel. Ok. On est good. Il reste une petite fin à 500 HP. Ah ! Où est-ce qu'il va, lui ? What ? Oh non ! Oh non ! Ça devait être le taf de... Oh non ! Euh... Bon, je vais devoir faire un deux tours. Parce que là, il est parti vraiment loin. On va se faire lui. Touc-touc-touc-touc-touc-touc-touc-touc. Ça te suffire. OK. Et là, le problème, c'est qu'il ne faut pas que j'espère qu'à t'en rentre. j'ai l'eau ça qui joue avant et une fin d'oxel je suis pas convaincu de fou mais ça peut le faire 1 2 il est loin 3 j'ai pas de sort pour le tp ça c'est en ligne ça devrait être ok vas-y j'ai quatre points de wakfou toc 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 bouc bouc doit être ok avec un peu d'emploi ici en ligne terminé ok une petite combi ça fait plaisir un combat une combi et on est bon on a quand même 12 combats trois combits et chouette et reste une heure 21 pour la première session peinard peinard est ce que vous avez vous savez depuis ce que vous jouez sur le mono là enfin qu'on fasse un sondage à l'occasion est-ce que après ce qu'il ya un mot dans le chat donc je suis chaud d'un petit d'un petit sondage complet avec toutes les classes des 18 classes j'en pensais pas encore pour les capflips roublard et ni qui peuvent devenir très chouette est-ce qu'on a un modo ou n'importe qui qui sait faire un stro pol et qui est chaud on voit le roublard choisirait le roublard pas mal le roublard quand même le concept de la classe qu'ils ont prévu en mode distance cac machin là qui alterne et où j'aime bien j'ai juste un peu peur mais vas-y parce que je suis un connard de farmer t1 la classe on voit bien qu'elle est pas design pour faire d'été un vu qu'il faut stack et des balles et tout pour changer de mode machin machin donc on se doute qu'elle sera pas du tout fait pour est ce que j'ai poussé avant non j'aime un peu d'esquive sur mon bagueuf parce que je perds une attaque à chaque fois ça fera la faire tu vois il manque un pm dans le retour de répondre pour le moment c'est lieu pour moi ah oui moi je me tâte un ce sera et sûrement elio mais il ya l'eau ça qui me fait quand même beaucoup beaucoup d'oeil en fait l'avantage de l'eau ça c'est que tu as besoin de tellement peu de subis pour être très efficace que c'est quand même sacrément clutch en début de serveur quoi juste à un osat à deux ruines 3 bah t'es bien t'es très très bien même et ça pèse pas mal dans la balance le xel c'est quasiment sûr que je le prendrai pas parce que c'est très cool le xel mais plus tard j'en ferai un plus tard tu vois quand on aura des subis et tout avant je pense pas que ça va être tant que ça le coup de se faire chier mais elio pour le kiff au ça pour l'efficacité je pense maintenant ça va être ni des petites distances non parce que les dpdk font quand même le bon taf mais oui c'est quand même plus ou plus surtout que la t'auras pas t'ont fait qu'à côté et où il ya quand même up 3 1 2 3 ok ok il ya de dessus je suis trop bon c'est pas grave on droppe une combi ça fait plaisir pas de pierre malheureusement un jour une pierre on y croit elio sram roussa à west ram en octobre on a les infos on a on a que ça en octobre en gros il ya soit un gros des blocs soit un gros stream en tout cas il ya une annonce avec tout ce qu'il faut savoir pour le mono donc on peut supposer à partir de l'annonce ça ouvre un mois plus tard le temps d'ouvrir des préinscriptions tout préparer trois semaines à moi donc logiquement novembre novembre le monocompte ça va venir vite en vrai vu qu'il va venait tout avant ça va venir assez vite je m'en fais pas annonce plus sorti d'amage à 80 voilà un 80 ce sera avant pas un ou deux mois avant normalement en octobre d'un octobre c'est l'annonce du coup mon avis c'est après ou bien à moins qu'ils fassent une big annonce et en même temps ils annoncent tout d'un coup ça veut dire que genre le jour où ils l'annoncent ils le sortent mais je pense pas qu'ils de sortir une semaine après ou quoi ça me paraît bizarre j'ai pas trop poche pas de lien ah ouais à bisco envoie en dm discorde en rome assandem discorde et je vais l'envoyer ce que tu auras pas l'autorisation mais je suis assez curieux bouc bouc boum actuellement je serai peut-être fait qu'un team oui peur c'est qu'un team c'est vrai qu'on n'en verra pas beaucoup des Fekas après Fekas Glyph c'est ok non Fekas ça devrait être ok comme classe merde il reste 2 mobs une petite fin un peu cachée ça va aller plus cachée et le Mercator des Enfers là-haut 1, 2, 3 pouc, pouc, pouc 1, 2, 3 4 petite pierre pas de pierre, pas de plastron j'ai juste envie de faire les métiers en mono moi ça c'est encore une grosse réflexion que j'ai les métiers je veux les monter dès le début je pourrais en TNX aussi on me l'a dit au début du coup c'est vrai que je pourrais mettre régulateur aussi mais j'ai pas de mots raccourcis et tout donc pour l'instant je me suis habitué à faire mes 3 moves c'est pas grave j'ai pas un nouveau coup c'est pas ce qu'il manque sur le truc sur le tour donc c'est pas trop grave c'est une mauvaise habitude mais c'est pas dramatique mais en fait je vais être partagé dans le rush rush entre guillemets tu vois au début du lancement entre monter vite être bien stuff et tout et en même temps j'ai envie de me poser à très long terme sur le serveur et du coup on sait que l'idéal c'est quand même de monter les métiers en même temps que le level de notre perso pour pouvoir crafter nos propres items que ça coûte rien à monter que chaque craft soit efficace et tout tu vois et du coup je me tape trapper c'est sûr je vais le monter je vais faire chier tout le monde mais je vais le monter au fur et à mesure des farms qu'on fait mais dans l'idée il faudrait aussi que genre dès que je suis niveau 30 je me pose un peu je monte bûcheron niveau 10 pêcheur niveau 10 machin tout niveau 10 et tout monter petit à petit mais évidemment ça freine de fou l'avancé en level tu prends beaucoup de retard et du coup tu te fais un peu niqué sur l'économie aussi des trucs oh ouais les nas le t3 oh bah 74 pv je revois une pinata 5 je vais être le skin à ou les nas pendant ce temps blablabla database jure adventure se connecter joueur rechercher ouais les nas je te prouvais information skin t'en es où démonté 3 troisième mois je te dois le quatrième mois de démon et c'est sauvegarder c'est good c'est good pourquoi level 10 de métier parce que c'est pas le enfin j'ai dit niveau 10 je crois que c'est niveau 15 un truc comme ça niveau 12 je sais plus il y a des paliers de niveau par rapport au perso genre quand t'es niveau 100 il faut pas avoir un bûcheron niveau 100 tu vois il faut un bûcheron un peu en dessous parce que les levels sont pas les mêmes finitre à jour avec la refonte faudra voir vous avez vu que Zanit s'est mis à jour il y a pas longtemps là avant-hier ils se sont mis à jour pour les nouvelles sublits d'un armage et tout ça déjà c'est cool ils se sont mis à jour aussi sur les passifs des classes le KRA et tout c'est ça qu'il y a du stuff il y a perso bah oui donc là 50 items normalement il y a peut-être des dingueries on verra et attendez je vais chercher après le combat là le fameux sondage je suis assez curieux tant pis si on perd un peu de temps de farm c'est pas grave hop hop quick quick euh avant qu'il se casse un deux trois il va se barrer ouais il meurt pas ok steam tu vas te faire lui un deux tourelle malus poussette poussette gratos youp you boum ok il reste le mercator tout là-haut mais qui va avancer et le cochon un petit coup en plus euh bon on est bien là tout c'est clair obscur boum 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 ok oh oh ça fait plaisir celui-là la double combi 5 6 on est à 6 combis pour 15 donjons sachant que c'est 300000k la combi t'en vas un petit million 8 ferme les arbres les fleurs et les céréales c'est rentable à métier les métiers bah ouais sur walkthrough métier de récolte c'est très cool surtout que là il n'y a pas tant que ça de gens qui vont faire après je ne sais pas si des gens vont le il y aura forcément des forceurs qui vont monter les métiers à fond euh 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 bla 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 alors demande de message je crois que je l'ai bien fait je vais voir le Stropole book j'ai l'impression que tu l'as bien fait j'ai le sondage dans le chat ceux qui savent déjà ce que vous avez joué sur mono même si vous avez juste une hésitation n'hésitez pas je vous mets le lien dans le chat c'est un Stropole pour voir un peu quelle classe vous comptez jouer en mono aussi ça sortait aujourd'hui elle dit je vous laisse pas mais on va voir ça de mon côté c'est dur si ça sortait là tout de suite en vrai si ça sortait demain je prends ça mais je me tâte mais je pense au ça de mon côté ça permettra d'avoir un stuff support pour les donjons un stuff dpt dans mon coin d'avoir plusieurs modes de jeu et tout c'est cool oh oh ah ouais et Lyotrop pour l'instant devant après avoir évidemment Roublard Eka Eni on sait pas les mises à jour qu'ils vont avoir Elio Osa Zobal Sakri je vais prendre de la flotte autant que vous votez Elio on sait pas les mises à jour on sait pas les mises à jour je vois qu'il ya peut être sympa moi j'ai un peu peur je dis les capes libres j'ai un peu peur j'ai un peu peur mais on verra les lieux un peu facile avec ce que tu fais en ce moment avec mais sinon pour moi c'est elio les classes de guerre sur un coup et pas du tout sur de plus ok c'est vrai que elio elio en fait on sait que le sarah mono il y aura beaucoup de gens qui vont jouer tout seul parce que c'est beaucoup plus pratique et pour s'organiser tout c'est plus simple quand tu es un joueur solo sur l'art où tu fais quoi d'utile des brèches quel est le meilleur perso pour les les lieux trop en brèche c'est fort c'est vraiment fort juste à choper des retours vital ça se oblige au début et tu peux farmer comme un dégénéré quoi tu peux tu peux facilement kate le combat dès que tu es dans la merde c'est vrai que c'est cool un gzell gzell en brèche c'est pas si fou que ça gzell solo en brèche faut bien jouer quoi faut être un peu pixel faut que tu t'es beaucoup de po quand même pour pouvoir bien amuser que le vol de vie sur des cases impairs et tout là c'est pas si simple le sram c'est efficace mais c'est un peu long ok c'est intéressant elio ossa zobal sacri et kflip qu'est-ce qu'il faut là lui eu peur mage et du coup la classe la plus bouddé steamer roublard ça dit yop que deux ok et nix et le gzell je suis un peu je suis un peu étonné aussi lougie pas plus que ça et ça à voir ça se trouve ça va exploser ouais l'exemple l'exemple je suis surpris aussi j'avoue ok je m'attendais pas ça comme résultat mais ça me voit j'ai rien dit moi pour les lieux trop je n'ai pas parlé après il ya le tuto qui était récent avec la petite démonstration des vrais chers que c'était cool mais bon il y en a marre c'est vrai que gzell en bas on a pensé un tout ce qui joue déjà actuellement sur le jeu je pense que vous avez tous d'excel tu as envie de voir aussi un peu autre chose là je peux comprendre de vos robes aussi fort à ce sera moins fort parce que le roublard actuel il est un dégénéré au niveau de ses dégâts et tout mais son gameplay et vas-y on s'ennuie de fou j'espère qu'il sera moins fort mais qui sera plus cool à jouer et plus polyvalent que le gameplay soit fun c'est le plus important c'est le plus important d'avoir un bon gameplay après les dégâts les ratios dégâts c'est pas con c'est pas si compliqué que ça pour eux à modifier tu as c'est à des problèmes alors que la mécanique d'une classe c'est le plus important à cet up clean parce que quand c'est qu'une question de rassure c'est pas trop grave il joue quand lui vente ça va le gzell je n'y vais jouer avant le gzell je refuse d'aller taxel j'aime bien ça 1 2 3 1 2 3 5 qui va se déplacer on va prendre des micro bottes tp toi cimer je me décale de 1 transpo vu le nez 1 2 3 tourelle tourelle un coup tourelle boum et il nous reste mercator et une petite fin vas-y je suis un peu loin mais ça devrait le faire de 3 boum 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 moi je vais essayer boum 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 ok et la petite combinaison encore qui m'est bien on prend six mères ça fait deux mois que tu dis que le lieu bonnes guerres sur le lieu bonnes gars mon nom c'est pas une critique du tout un juste un fait si tu as fait ce sondage il ya deux mois avant la période il y aurait 70% de vote en moins non j'en sais rien après le truc c'est que sur wakfoo il n'y a pas tant que ça il ya des youtube heures et tout et des streamers y en a qui montrent plein de trucs différents mais la plupart des gens jouent quand même la méta classique sacrie xl basta tu vois quatre supports fait qu'azobal tu vois le classico panda et et quand tout le monde te dit que c'est ça qui est mieux que tu vois tout le monde qui joue ça battant ça te dire bah je joue ça aussi tu vois ce qui est logique et a pas tendance à voir beaucoup à moins que si tu investis sur les bêtas et qui prennent du temps et tout à voir ce que les autres classes font genre le steamer si je voulais voir à quoi ça ressemblait le gameplay des dégâts et tout bas si je le fais si je le fais pas moi même il n'y a pas beaucoup de ressources et du goût c'est après c'est assez logique aussi que en montrant via des tutos ou des petites démos vite fait de trois minutes en brèche ce que ça peut faire que tu peux que tu puisses voir un peu autre chose jamais tout en même temps sur la hdv non 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 moi je mets deux par deux je suis un gros geek je suis un nerd je passe ma vie sur mon ordi moi je suis à la hdv toute la journée les gars je mets deux trucs en vente dès que je vois un mec moins cher que moi je remets des trucs en vente et si j'ai un stock de 150 et pas je mettrai trois mois à l'écouler comme ça mais je vendrai mes trucs je peux pas mettre à l'eau de 45 plastrons et basta je les vendrai jamais encore du pur et là tu es en surcule du temps depuis hier bah ouais bah en même temps j'ai mis 100 millions de kamas dans les stuff à tester mes conneries il faut que je les rentabilise un peu quoi je les rentabiliserai jamais en entier mais refaites moi au moins 10 15 20 millions histoire qu'on puisse faire autre chose mais vas-y et j'ai un vestige pas combien juste pour m'amuser à faire ce combat en t1 où je rentabilise un petit peu j'en profite qu'on ait le bonus guildes et tout ça aide un peu à rentabiliser tout ça ne marche pas le pépé il est tout cassé le pépé il est tout cassé donc pour l'instant déjà le pvm marche à d'ailleurs je devais trois mobs là un temps nata 5 j'en remet à dix mille hp vous l'avez eu tout à l'heure à peut-être 8000 il ya 5 août là dedans l'osamodas qui joue en premier tac tac boum coup de fouet je vais tacler on va quand même être un dragueuf ou bon je crois que je vais avoir un père en moins non c'est décrit en moins du coup non je suis à 90% vrai j'ai rien en moins 14 je pense en trio j'ai pas dû rester là pas grave on a trois mobs là-dedans 1,2 on est good oh j'aime bien ce sont d'anaël merci d'anaël pour le renouvellement de sub je les imas pour les level up et là on est good au sac qui a un peu bégayé sur son tour steamer il semble moins les bobas heureusement j'ai des rails hop en plus un mercator dans la ligne c'est parfait dommage ça a pu être bien on en tue un on en tue deux ok il reste kralaman et l'art de ville le capaman il fait sa vie ça va ça devrait être ok c'est ok on va se caler là 1 2 3 bouc bouc boum ça devrait passer yes tp de face manie mon dag boum boum est stp allez la pierre la pierre c'est combien déjà un donjon sur mille à peu près hier j'ai dû en taper 60 on est à 80 va falloir commencer à chater un peu sur 500 je sais plus il n'y a pas des nuits ni rien donc la pierre c'est dur ici et nous allez ce que c'est possible de rejoindre la guilde on est foule de chez foule mon copain stusque on est poule la ceinture j'ai pas vu tout à l'heure s'il y a eu des gros loups qui sont tombés sur les 50 qui jouent en premier lui toc toc on en pense quoi un peu du setup là avec l'eau ça steam xl marche bien quand même j'aime bien je trouve le combat satisfaisant les trois classes elles jouent il n'y a pas de neutre on joue au jeu quoi on joue au jeu de façon classique 3d pt nouvelle méta méta qui coûte cher un peu mais bon ça permet de voir autre chose ça permet de varier un peu ce qu'on voit quoi un mot s'appointe et d'armes à plumes ou joli joli ah il va se taper je suis con on va quand même le choper moi le gueule merde j'ai tapas c'est mon nom ça ok promettez vous le prime merci beaucoup 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 1 2 3 1 2 3 je sais pas si je le choppe il est loin quand même pas si ça passe pile poil salut salut vu le nez d'eau poux d'eau poux fois 2 tac tu vois pareil le sort là du steam par exemple exemple coin mais les d'eau poux du steam là qui permettent du coup de faire 52 au lieu de 26 la chance à timide j'aime beaucoup la mécanique de se dire que si tu as des d'eau poux ça rajoute des dégâts mais vas-y timide parce qu'en gros là où là tu dois set up un truc pour des d'eau poux vers 52 un sort de base c'est 45 tu gagnes 5% de dégâts à avoir un setup tu t'as fait j'ai tu vois ce que je veux dire dans dans le mode tu te fais chier pour pas grand chose ou quoi je sais pas si c'est clair mais je trouve que c'est souvent ça sur le steam c'est beaucoup de de setup et de trucs pour gagner vas-y trois dégâts plus que les autres classes enfin que les autres sortes à chaque fois c'est c'est lourd un deux j'aurai pas dans tous les cas pas du coup là pendant ça à ce point là mais non 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 bon c'est pas grave boum 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 powek powick work powick oui que je fini pas du tout j'aicais marques unconomie tout seul en vie à t'en t'en tanین t'en 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 1 2 on a eu chaud on a eu chaud attendez j'ai entendu un sens que j'aime bien installé c'est pas bon mais tout à l'heure on écoute on a né au niveau des niveaux 224 211 ok mais ouais autant autant pour les lieux trop quand j'ai fait le tuto la petite démo et touche savait que ça allait vous plaire parce que moi la classe je la kiffe vraiment beaucoup et que j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire autant ce moment je suis sur le tuto steam je suis pas sûr que même avec un tuto une démo et où les gens les gens match plus que ça avec la classe quoi j'essaie de faire mon possible mais c'est dur de convaincre avec un il est là quoi je sais pas je sais pas je suis dubitatif salut summer très très bien très très bien écoute mais on verra ça se trouve des gens qui vont kiffer mais donc il s'est épais je l'aurais pu on est good c'est une écho si mercator reste en vie en dernier ou une chose tout le monde quand mercator est tout seul sur le combat et qui joue c'est fin du combat je suis un peu con là 1 2 3 en qu'elle en est good prendre j'ai pu mon 90% d'hp donc je vais perdre un père sur mon combo 1 2 3 ouais donc un petit pa j'aurais dû faire mon sort que je suis un peu conspire ok remettons nous le street le steam d'avant avec sa mécanique de surchauffe sur pression mais la tourelle actuelle est pas si mal que ça m'a vu tu as un spectre de placement sont là ils reviendront pas en arrière il ya eu trop taf de fait dessus ils ont d'autres classes à faire va falloir l'accepter comme il est le steam mais ouais il est le mot et quoi c'est dur le steam 1 ils ont du mal c'est la troisième modif dessus sur le steam compliqué il ya un mob derrière la bombe toc je n'ai pas ici vite 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 on reprend un truc rien rien que c'est la vie des modifs majeurs après sa refonte bonne rencontre ram ouais ce ram c'est un peu poussiéreux bas sûrement à priorité quand même ça dit d'abord le sram mais je pense que ce sera mais le gzell le sera mieux que je pense une petite mise à jour sera mieux qu'en même temps mais ce sera après mon compte le sadida il faudrait un vrai gros coup de poussière aussi un petit dépoussiérage un petit coup de plumeau c'est bon peut-être quittant que très bien sachez voilà ouais par contre le steam support j'ai pas testé le steamer support il a quand même des trucs assez chouette comme outils en vrai il a pas mal de passifs qui sont cool il a les blocs il a le fait de pouvoir donner deux pays aux 30% dégâts distance pendant deux tours même si ça coûte 3 ps après tu gères tp secta tourelle le steam support il ya l'air d'avoir des trucs c'est une partout un peu moins bien qu'un bâton fait cas mais il ya des boosts ya de l'armure il ya du placement mais ouais il faut quand même creuser quoi c'est le crash est ce que tu m'as donné un niveau plus oui j'ai tout gérer hier hier j'ai géré à un niveau en plus du t3 avait pris en plus des points de chaîne un poche alors moi je donnais le skin il me semble pas que c'est noté avec des points de chaîne il y avait un niveau en plus avec maintenant je fais ça tout de suite niveau up 502 502 l'animal non ah je te remets 501 alors je sauvegarde justement ah non non moi j'ai un toucher j'ai un toucher j'ai un toucher pas pris de points ah ouais tu veux rester 500 tu veux que je te remets je dois être 500 ok on j'ai pas touché ça mais les 500 c'est qu'on soit sur ma jeune quatre premiers mecs l 500 qu'un piège de sera pas dégagé à sa refonte moi j'aime bien les pièges de tp pièges de brume je trouve vraiment cool bon les autres pièges j'avoue que bon bon il pourrait ne pas être là ce serait pareil comme les invoques sadida mais la classe à marche quand même sens pas c'est pas dramatique mais déjà concentrons nous sur le roublard les nids et le l'eca parce que là il ya du taf moi je vous dis je vous l'annonce le roublard va être banger l'eca flippe vous allez tous trouver ça bof et les nids rip ça je pense ça lui fera du bien dans tous les cas les gens n'entendent pas que ça devienne un gros dps mais on va on va pouvoir sentir un peu plus le potentiel qui peut il peut burst en mono mais les cas de ce que su a dit il aime bien les sorts de l'eca quoi donc si vous aimez bien les actifs de base de l'eca après ça reste d'être d'autres bonus juste à côté avec le jeu de cartes moi je suis loin mais moi les sortes de base de l'eca je comprends qu'ils aiment bien mais pas ma cam quoi les sortes à 3p ou la s'équipe on verra ça ouais on verra mais de ce que su a dit globalement il garde les mêmes actifs 1 donc ça va juste changer la mécanique de jeter de cartes est ce que ça risque est ce que ce sera suffisamment clutch dans les tirages et tout pour que la classe merde j'ai pas mis les venez depuis tout à l'heure la classe d'un coup se réveille lenny va flop le soin est pas assez méta ah je sais pas lenny lenny c'est une bonne question lenny moi je le sens bien deux trois quatre ouais lenny je le sens bien 1 2 je me casse les couilles arrête de bouger partout ok on est good une combi ça me plaise pas de pierre encore le soin état qu'il n'avait subi non mais le soin s'ils arrivent vraiment à faire une conversion du soin qui prend en compte les maîtrises soin et les sublis soin vers des dégâts lenny va devenir très très fort si ils font en sorte que lenny les maîtrises soin les sublis soin ne deviennent pas des dégâts ça va être éclaté ça va être assez compliqué je pense ça va soit être très fort soit ça changera rien on gardera lenny full soin et ce sera pas terrible mais ça risque d'être vraiment très fort si les sublis soin peuvent venir des sublis dégâts sur un lenny bah ça donnerait une valeur de fou à ses sublis et à la classe mais le potentiel de maîtrise soin avec les sublis soin il y a de quoi faire vraiment des gros 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 ratios de dégâts pour voir et ça j'aimerais bien moi que lenny devienne vraiment une sorte de gros tapeur mais qu'ils soignent plus du tout mais le problème c'est que soit les gens vont jouer du coup full lenny dégâts après tu pourras toujours passer soin d'un coup je sais pas moi j'aimerais bien que ce soit comme ça pour pour revaloriser toutes ces sublis soin qu'on joue pas les items maîtrise soin qu'on joue pas tu vois ça donnerait vraiment un nouveau point d'économie à toute cette classe et j'aimerais bien salut Mehdi t'as vu j'ai posté un petit extrait sur twitter de ton remix en IA là t'as 32 likes mec les gens ils aiment 34 Mehdi il m'a fait ça cette nuit si vous l'avez pas entendu c'est du grand corps malade avec ma voix en IA c'est balèze les diens quand même hein ils sont forts hein j'avoue que je reconnais bien ma voix alors que c'est juste il n'y a qu'un entraînement il m'a dit de deux heures sur la voix donc il y a moyen de creuser beaucoup plus si l'enni peut bien soigner et bien taper avec le même build ce sera une bonne classe pour le mono ouais de fou hein ça va de fou ouais ça rend clairement bien quand on a sorti une partie de la maîtrise soin en dégâts ce serait cool ouais après ils peuvent faire une partie c'est juste les sublis moi je m'intéresse parce que je me doute que la maîtrise soin va être convertie en dégâts ça c'est assez évident tu vois mais si tu regardes les sublis soins il y a quand même des masterclass qu'on joue jamais mais si les sublis soins pouvaient devenir des sublis dégâts sur un nenni ça c'est déjà les sublis soins PM, PA, PO, point de refou, volonté, soins tu vois on en a quand même plein 30% de soins réalisés convertie la moitié de la maîtrise élève en maîtrise soins pour 1 pour 3 plus 20% dommages infligés et soins réalisés mais vos maîtrises sont réduites à 0 t'imagines ça si t'as vraiment plus 20% de dégâts et que les 20% soins deviennent des dégâts donc t'as une sublis plus 40% dégâts si t'as un stuff full maîtrise soins c'est incroyable moi j'aimerais bien que ce soit ça tu mets un KO t'as plus 40% tu peux mettre du distrib en plus à côté qui te permet de faire du soin, de l'armure et du coup d'avoir des dégâts là pareil sentinelle plus 3 PO, 15% dégâts, 15% de soins donc ça ferait 30% de dégâts donc t'aurais un 70% de dégâts plus 3 PO avec un stuff full maîtrise soins je trouverais ça trop cool mais je sens que ils vont pas faire ça je sens que tout ce qui est ça là ça sera pas converti je pense qu'ils vont convertir les stats maîtrise soins tu vois genre à mon avis la maîtrise soins va devenir de la maîtrise dégâts mais à mon avis le bonus sont réalisés il bougera pas et du coup bah ça veut dire quoi ça veut dire que tu build un any full maîtrise soins mais que quand tu passes en mode dégâts t'as aucune subli du coup vu qu'elles proc pas parce qu'elles sont toutes axées maîtrise soins enfin soins réalisés je sais pas je pense que le postage soins va passer en postage dégâts toi tu penses les images qui convertissent la maîtrise soins et les postages soins moi j'aimerais bien je serais complètement pour ça j'adorerais voir l'any devenir un DPS monstrueux quand il est en mode dark ça me ferait vraiment kiffer de voir la classe revenir à fond comme ça et puis surtout toutes ces sublits du coup deviendraient trop bien mais à voir à voir je trouve quand même que dans l'ensemble ils sont timides quand tu vois le steamer ils sont timides et je pense qu'ils vont se dire non pour éviter les potentiels abus on va pas le mettre et du coup on va être mouais bon bah on jouera Axelor toujours parce qu'il y a aiguille genre le débat sur aiguille qui revient chaque jour dragueuve guerrier boom 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 abus ce serait ultra fumé le truc aurait autant de délits que le sacré avant ça refonte ouais mais après comme ils disaient leur but c'est que un nenni qui passe en mode dégâts ne peut plus soigner du tout tu vois pendant genre 2-3 tours ils disaient quand même c'était vraiment bourrin comme truc et donc quand tu passes en mode dégâts tu soignes plus du tout après l'idée c'est pas que tu passes en mode dégâts dès le début du combat et que t'aies aucun inconvénient et que tu tapes comme un comme un abruti tu vois parce que ça rendrait la classe trop forte mais ce serait marrant d'avoir des gameplays comme ça je sais pas je sais pas quoi en penser mais je pense qu'il y a des trucs qui peuvent être vraiment cool à faire avec j'espère en tout cas qu'ils j'espère qu'ils seront gourmands et qu'après plus tard ils nerven tu vois s'ils veulent mais j'aimerais je veux qu'ils soient gourmands là-dessus faites plaisir un peu au moins en début de bêta qu'on voit ce que ça vaut c'est là où ça va pas autant être les autres classes ou le dernier Excel ça donnerait envie de jouer plus les autres classes oui mais tu pourras jamais équilibrer une classe à côté du Excel en fait parce que des fois le Excel ne prend aucune aiguille et des fois il a plus 12 PA c'est pas possible tu peux pas faire les ratios des classes tu leur donnes quoi du coup tu leur donnes plus 50% de dégâts pour compenser que t'as 12 PA en moins tu vois tu peux pas le Excel il est trop sombre dans sa génération de PA c'est beaucoup plus simple de nerf le Excel que de up tout le reste avec des ratios chelous basés sur le fait que le Excel il a des tu vois c'est ce que je veux dire rien rien du tout mais on a up 212 et ça ça fait plaisir avec les 170 millions le problème du Excel c'est pas aiguille si moi je persiste et je signe vous ne me ferez pas changer d'avis là-dessus le problème du Excel c'est aiguille parce que le reste au niveau des dégâts c'est ok bon distorsion c'est un peu broken aussi pour équilibrer par rapport aux autres classes mais vas-y ça passe le fait qu'il tape très fort et un T3 les tours impairs et que je joue pas tour père c'est pas grave ça fait partie de son gameplay donc il y aura toujours un avantage par rapport à ça c'est sûr mais c'est un avantage inconvénient après t'as les sublits mais ils vont pas changer toutes les sublits juste pour nerf le Excel c'est bizarre non dans l'ensemble le Excel je trouve bien mais je te garantis qu'aujourd'hui tu t'enlèves aiguille tu le supprimes du jeu la classe reste très bien elle restera quasiment autant jouée et et les gens te font anormal alors que t'as retiré 12p à la classe et que c'est encore normal c'est le cadran non le cadran le cadran c'est pas si broken cadran le premier c'est cadran pour vous super laissez le qui m'appelle là 102 attendez allo ouais attendez 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 36 secondes pour faire mon tour on va y arriver c'était mon assurance c'était mon assurance habitation pour une fois que c'était pas un scam c'est assez rare pour le souligner ils sont sympas ils voulaient faire un petit point j'aurais dit que j'avais la fleuve merde 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 j'ai laissé Mercator tout seul voilà ce qui se passe quand on va laisser Mercator tout seul bon on prend quand même 60 millions d'XP sur ce fail écoute je perds sans poudre je viens de répondre mon téléphone c'est une dingue bah quoi ah oui ouais c'est rare que j'ai mon téléphone avec moi effectivement ceux qui me connaissent savent que j'ai pas souvent mon téléphone avec moi au détriment de beaucoup de gens en général mais là il est arrêté de moi parce que tout à l'heure j'ai dû valider des codes SMS pour des codes Google je sais pas quoi il voulait que je fail mon combat c'était une strat c'est un farmer super vilain qui veut pas que je génère trop de combinaisons merde toc toc pouc 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 il ne fait quoi le steam le steam j'ai le choix 1, 2, 3 on fait qui ? on fait lui mais si je vais là je fais chier le xel là l'autre il va jouer derrière vas-y on a du choix pour le coup j'aurais peut-être j'aurais pu mettre la tourelle là c'est un peu plus intelligent j'ai pas main steamer ici il est déjà mort un petit coup de tourelle quand même ok mercator qui va jouer il y a deux fins un kralaman kralaman il est loin il est loin mercator il fait quoi ? les gars je finirai pas le combat je pense pas 1, 2, 3 rapproche toi le cochon bon toi tu meurs 1, 2, 3, 4, 5 toi tu prends ça on boost ça tu vas en prendre un deuxième ici et on retourne ici ok ok ça finit en fait quelle classe de con quelle classe de con il est là quand c'est quels obstacles bloquent la ligne de vue ? dans la salle là il y a celui de droite qui bloque la ligne de vue celui de gauche non et il est un peu bugué as-tu entendu le nouveau combat de quoi ? as-tu entendu le nouveau combat de propagande mené par Zimas le passage des tranches de 15 niveaux à des tranches de 10 niveaux il nous faut ta signature waouh vous demandez un truc en profondeur là le fait qu'on ait des genre 195 215 ce genre de truc là et faire des tranches tous les 20 niveaux du coup attends mais là c'est quoi c'est 15 niveaux les tranches 35 50 65 et au lieu de 15 niveaux tu voudrais quoi ? attends mais tu veux qu'ils refassent tout là ? ça voudrait qu'il faudrait modifier la difficulté de tous les donjons le level de tous les items vous êtes des fous furieux enfin des tranches de 10 levels c'est juste de l'affichage on change rien de garder mob au stuff juste de l'affichage ah mais 10 tu vas avoir un trou dans tes tranches si on passe de 15 à 10 ça va rajouter des tranches bah ouais mais il y a un truc qui va pas pas de trou pourquoi il y aurait pas de trou ? le 230 actu passerait à 160 hein ? c'est quoi ce combat là ? c'est quoi ce combat de zinzin ? et donc on repasse le Vemax à 160 tu repasserais le niveau max à 160 zinzinzin ? c'est du coup ? avec tes systèmes de 10 levels ? qu'est-ce qu'ils racontent ? un mob 150 je passe le L100 je vote pour rien changer ah non les gars c'est chaud après faut que je repasse toutes mes vidéos et tout j'ai la flemme de fou venez on change pas les tranches venez il y a d'autres combats quoi je veux dire ça vous dit pas vous créez un steamer plutôt cet après-m vous jouez steamer pendant une petite semaine et vous aurez un nouveau combat vraiment je vous le promets c'est trop dur le multiple de 15 ? ouais le multiple de 15 il gêne pas tant que ça bon je comprends que bon c'est un peu bizarre au début on s'y fait il y a des combats plus importants non ? les tranches impaires sont moches non mais vous avez des gros problèmes là le problème c'est pas le jeu là je vous garantis que le problème c'est pas le jeu alors oui ce serait plus lisible mais en vrai on s'y fait assez vite est-ce qu'il y a des gens parmi vous de Wakfu un peu récents sur le jeu qui sont vraiment perturbés par le système de tranche qui est trop obscur ou quoi ou ça va vous avez compris que bon bah c'est tous les 15 niveaux ça rentre quoi merci Wonderfull pour le sub merci beaucoup ça perturbe les bas niveaux tu veux que je te donne Zimas un nouveau combat moi j'ai un combat pour toi si tu veux Zimas d'un truc qui a je me suis rendu compte que ça perturbe les nouveaux joueurs et je pense que t'en rends même pas compte qu'on s'est rendu compte hier attends si je tue lui ça va y'a Kralamanobu j'ai un nouveau combat pour toi Zimas on s'est rendu compte hier en stream qu'il y a plein de gens qui connaissaient pas les transmus alors qu'ils sont au niveau genre 170 tu vois et qui quand ils ont besoin d'un item achètent 20 fois l'item HDV pour avoir le bon élément dessus parce qu'ils ont en fait le jeu leur a jamais expliqué le système des transmus le système de tu vois le truc est sombre en fait et y'a beaucoup de gens je pense on s'en rend pas compte qui savent pas en fait qu'ils peuvent modifier leurs éléments en fait et ils droppent plein de fois le même item pour essayer d'avoir les bonnes couleurs et tout plein de gens tu forces un peu ils étaient au moins 4 sur le stream d'hier c'est beaucoup 4 je vous garantis que c'est beaucoup les gens ne lisent pas bah en fait y'a lire en fait déjà que dans Wakfu y'a quand même beaucoup d'infos d'un peu de tout et de rien merde je me suis trompé de sort attends je me suis trompé de sort j'arrive pas trop mon raccourci il est là et du coup j'ai pas récupéré l'aiguille oh le oh le cancre ça finit quand même rien on a rien drop d'éviter en 2010 quand même je suis mort comment c'est possible en fait y'a pas mal de gens ils arrivent sur Wakfu mais ils veulent faire ça bien et vite tu vois donc ils regardent juste les strates pour XP ils font leur team machin ils avancent ils mettent des modules auto ils font leur truc mais du coup ils skippent plein de trucs après oui peut-être leur faute aussi de jouer comme ça mais la question c'est est-ce que le système de transmus en jeu a vraiment un intérêt de fou ils font ça mal et vite ah oui 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 mais ça n'empêche que c'est quand même un truc de base du jeu c'est étonnant que des gens l'intègrent pas et c'est vrai que moi le premier j'ai jamais fait un tuto sur les transmutations c'est parce que t'as des débiles dans ton chat normalement la première fois que tu dropes une subli tu dis pas ce que c'est la première fois que tu dropes une transmue c'est vrai qu'on drop des transmus à chaque combat mais bon je reste sur mon combat d'étranger au niveau ok alors le subli c'était l'air de la guerre les transmus c'est vrai palmarès des transmus ça donne des poudres ça donne beaucoup de poudre une transmue j'ai jamais péter une transmue je dois en avoir qui traîne dans le coin là bah c'est une que dalle de poudre non non moi je brise pas ça comment ça 40 poudres pour 20 transmus vous êtes fou cette fois tu n'as jamais fait de tuto non non coupable je me considère vraiment non coupable là dessus mais je penserais à le rajouter de toute façon avant le monocon je referais la vidéo la vidéo que j'avais fait 20 astuces pour débuter WAKFUL qui est pas du tout à jour parce que du coup déjà de 1 j'ai fait la vidéo alors que je connaissais pas le jeu parce que je suis un connard je donne quand même des astuces intéressantes mais bon vas-y à refaire et pour le mono on refera un truc un peu plus clean et je parlerai des transmutes dans Okao tu vois Okao je me dis s'il y a des gens qui n'avaient pas compris on sait jamais autant parler tout le monde ça prend 3 secondes à expliquer ah il fait chier à chaque fois à faire ça j'ai lancé un fort dans le vent il voulait faire ça vite et mal on fera ça bien c'est vrai que sur WAKFUL c'est ma première vidéo sur WAKFUL la vidéo des 20 astuces pour débuter sur le jeu et comme je disais hier j'ai fait cette vidéo il y a 2 ans j'étais niveau 100 sur le jeu j'étais un groupe look et j'ai fait la vidéo vraiment je crois que c'est quasiment un one shot de tournage je pensais que ça ferait 500 vues parce que je pensais vraiment que tout le monde s'en branlait de WAKFUL et en fait elle a fait 170 000 vues quand même la conne donc des fois je me dis putain j'aurais peut-être pu la travailler un peu plus quand même on la refera clean 2 allez s'il te plaît oui saute moi dessus oui bon un drop cool à un moment j'ai le droit rien rien du tout rempli de ouais non vraiment elle est infect elle est infect c'est des alors là vous pouvez elle va être enchiante TV c'est fini je vais te faire une tier list pour le mettre au compte on en avait déjà fait une on stream vite fait après bah on attend les dernières repontes mais oui on fera bien sûr qu'on fera des tier list c'est le contenu le plus poubelle de twitter que je peux vous proposer la vidéo la plus simple à faire du monde celle où tous les gens disent c'est de la merde ce que t'as dit ça fait plein de ça snowball ça rend de la vue facile évidemment qu'on va passer à côté je crois que je vais passer à côté du fait bah non bah non si je peux me faire insulter aussi facilement vas-y go hop hop je ne regardais pas ce qui se passait j'ai juste entendu est-ce que tu te plais saute-moi dessus obscur ce stream un peu bizarre ouais c'est Waku c'est rien on a retrouvé d'ailleurs enfin on a retrouvé j'ai vu que ça a tourné sur mon discord un pnj d'offus qui est un peu what the fuck je vous le montre après si vous voulez attend il m'a fait rigoler c'est des fous pleurants comme oh putain je fais le combat je vous montre j'ai pas besoin d'avancer non il y avait marquatoire il m'attaque toutes les classes je vais pas me taper mes deux gens c'est dpt et non et non mon pote il y aura que du dpt ça va être trop bien attends là faut que je réfléchisse on va se faire le cochon non on va là on le fait venir tac 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 mon pote cochon on est beau on le veut le nez un coup deux coups coup remboursé pouc 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 un coup il sera mort tourelle tam dégage il nous reste quoi il nous reste Mercator Megaton et Kralaman et le petit Gzell il est au fond mais tout devrait bien se passer pour lui il a une belle pose ici parfait hop 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 un deux trois on récupère la disto niveau deux on lui met un gros coup à lui on peut lui mettre un petit coup une aiguille une aiguille ça ça part comment ? un deux il va me manquer un PO mais je peux le gratter comme ça il est où mon raccourci ? là hop là oh oh ah ouais deux épaulettes une combi une amu ouais double tchal un peu long deux minutes bon on prend la combi il manque juste une petite pierre en plus il est fou bah oui et du coup attendez regardez je vous montre un dialogue d'offus qui m'a fait rigoler est-ce que j'ai dû le stocker quelque part vers là il est où ? on est à combien là ? je suis loin blablabla ah oui ça c'est quoi ce dialogue de c'est quoi ce dialogue de zinzin ? c'est quoi ce dialogue de zinzin sur d'offus là ? tu regardes des walkthrough streams quand tu fermes toujours 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 ouais la pierre bah la pierre on l'attend je coupe pas ce stream tant que j'ai pas droppé une pierre ils sont complètement zinzin en vrai les vampires du coup bon plus rien de m'étonne on en est à combien de donjon nous ? 25 il reste 32 minutes on prend notre temps c'est d'offus c'est d'offus oh la stèle moi j'ai un combat aussi sur les stèles j'ai un vrai combat sur les stèles j'aimerais vraiment oh merci pour le problème nefertiro je dois des meubles depuis tout à l'heure j'aimerais vraiment qu'on puisse voir le drop des stèles sans payer les stèles tu vois genre tu cliques sur l'interface et tu vois directement une stèle t'as le droit à ça deux stèles t'as le droit à ça trois stèles ça quatre stèles ça pourquoi faut que je paye trois stèles ? quand c'est des poules je m'en fous quand je dois mettre des scalpes de soifard je sais pas quoi là 50 000 camas juste pour voir le truc SVP SVP un truc comme en brèche ouais ouais comme en brèche un livre un truc j'en sais rien mais juste en vrai tu modifies vite fait l'affichage de ce truc tout pour la pierre merci Nefretilleux qu'on va le faire attends je vous dois je vous dois des mobs depuis tout à l'heure j'ai dû rater des subs je vous en mets 5 pop 5 n'importe quoi pop pinata 5 non c'est pas pop pinata c'est pinata 5 8000 après il y a pas d'autres qui montraient ah ouais pourquoi ils ont retiré ça il y a 8000 HP vous pouvez la fumer les stèles sont remplies on va faire le combat vite fait tant que vous tapiez ça lui il est là donc lui il est là donc lui il est là hop allez go une pierre hop et pente je suis assez curieux et je crois que vous avez pas s'il y a des joueurs ossa dpt dans le chat est-ce qu'il y a pas mieux que le dragueuf dans mon cas parce que tu vois par exemple dans ce genre de cas je sais que mon dragueuf va se faire tacler par les mobs ok genre là du coup je perds un PA parce que si je les pousse je perds mon sort de zone c'est pas intéressant donc je suis obligé de me détacler mais je vais pas pouvoir revenir et du coup dans mon tour je peux mettre 3 dragues de zone c'est pas mal mais je peux en mettre une de plus est-ce qu'il y a pas un autre mob qui sans se déplacer à 3 attaques de zone comme ça 3 ou 4 attaques de zone tu vois je suis un peu à chaque fois ça m'embête un peu le fait de perdre un point de workfou et de perdre une attaque sur mon dragueuf guerrier il y a sûrement mieux mieux que je connais pas les mobs le sramois le sramois il fait des grosses attaques de zone comme ça sans bouger non il y a personne qui fera mieux le tofu c'est le frère ouais mais le tofu il tape pas en zone c'est le frérot mais c'est le frérot quand t'es niveau 50 après bon on grandit quoi il y en a deux au cac il a deux attaques au cac et après il doit se bouger c'est ça pour que je fasse le tour de toutes les invoques un jour que je me pose dessus et après il y a un jump ah mais du coup le jump il permet la rachnée de zone la rachnée du niveau 35 il fait bien la rachnée c'est des poisons ça je sais pas il y a de jouer poison attends il reste quoi comme mob il reste que les deux là je pense qu'elle est là 1,2,3,4 on se décale bouc 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 rien farm super vilain combat j'aime trop mes petits overlays on en pense quoi en vrai des petits overlays de clics comme ça ça me prend une petite heure à cette up une heure, une heure et demie avant les stream farm mais une fois que j'en aurai un peu pour chaque donjon ce sera tranquille j'essaie à regrouper pareil maintenant je me suis fait des dossiers genre hop ils disparaissent hop là on repart en farm donjon champ pratique pourquoi mes compteurs ont disparu normalement il devrait y avoir les compteurs ah parce que j'ai permis à zéro je crois on est plus en donjon hop là enfin un petit peu de vilain bon c'est pas très chiant à faire pas vu que j'apprenne la technologie je suis une chèvre les donjon 50 de Rayboria sont bien plus tôt que les autres donjon 50 ils sont un peu plus durs après par rapport à un donjon crackleur ça n'est pas beaucoup plus c'est des mécaniques qu'il faut apprendre bah t'as un boss qui a deux faces déjà qui est un peu nouveau mais en vrai quand on a strat des boss non ça va c'est un peu plus dur mais c'est pas un surmontable normalement on peut pas taper plus d'une fois non une fois par personne Jed and Way une fois max vous pouvez penser qu'il faut que je vous fasse un truc propre pour le prochain stream il y aura une interface propre pour les aventures je voulais refaire des scènes et des panneaux sur le stream et tout merde j'ai tapé à côté merde 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 tac tac du coup il manque un enflat là et j'ai perdu un PA tant pis je referai des trucs clean pour qu'en une scène je vous présente tous les aventures que sous le stream il y a tous les panneaux pour présenter le jeu aussi on fait ça bien je vais avec un enprézant il y a une grosse zone terre qui fait bien mal vas-y je vais tester le champi je l'ai en plus on va le tester au prochain combat je suis curieux on va se faire le cochon on peut aller là perdre des points de la pouce c'est pas grave je peux passer j'aime bien j'aime bien le steam t1 même si c'est une classe boudée même si je l'aime pas plus que ça en vrai les otp steam vont quand même s'amuser avec la classe c'est le plus important allez allez rien de l'xp quoi on prend l'xp pourquoi la pop-up stèle reste ouverte en haut à gauche ouais ça c'est bugué un peu aussi je sais pas pourquoi il y a toutes les stèles qui restent là-haut cassez-vous ah ouais en plus je l'ai vraiment bugué elle veut pas se barrer quoi tu vois moi ce que j'aimerais bien pour les stèles c'est ça on ouvre ce truc là hop hop genre quand j'utilise quand j'observe une stèle hop j'aimerais bien juste que ça ce soit plus grand et que là il y a écrit genre une stèle deux points ça en dessous t'as deux stèles avec les trois loot tu vois trois avec les trois loot quatre avec les trois loot c'est tout tu refais juste l'interface et après bah tu remplis tu vais dès que t'en remplis une ça fait une sorte de validé comme ça sur le côté hop hop et tu peux suivre un peu où t'en es dans l'interface je sais pas dans ma tête ça ne nécessite pas un taf monstrueux peut-être je me trompe qui ferait du bien mec qu'est-ce qu'il se passe Mehdi Mehdi saifi one deux ah tiens on va tester le champi du coup le c'est poule au porn c'est lui vas-y je vous fais confiance normalement avec le dragueuf je pouvais one shot les deux là sans problème donc j'espère que vous m'avez pas menti c'est les deux petits donc ça donc ça ça tape en zone une fois en fonction de mes PM ça ça me donne des PM et ça c'est un sort mono donc j'imagine que je me donne un PM je tape en zone c'est de la merde comment ça moi un 1000 tu m'avais dit que c'était un gros dégât mais ça a chier les gars c'est à chier le champignon qui m'a parlé que le champignon c'était bien c'est zéro zéro steamer faut qu'il aille taper mercator 1,2,3 1,2,3 nickel toc 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 on fous de toi je veux mercator hop 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 viens devant comme ça tu prends un coup en plus sympa la tourelle boum ok on sera bien 1,2 1,2,3 il va me sauter dessus on va se décaler un peu ici 1,2,3 allez un drop oh une combi ok on a plein de trucs verts mais c'est pas ce qu'on veut viens on fait le concept ombre en live le concept ombre en live c'est quoi le concept ombre en live il y a les loutes qui tombent tranquilles qui wish qui remportent un lot une petite épée il nous reste 24 minutes j'espère que c'est dans la guide le duo aventure avec un inter ah ouais c'est vrai qu'il y avait ça non pas aujourd'hui ouais quand on était avec Mehdi et tout on a pensé à un concept pour Dofus une aventure un jour où le principe c'est de faire une aventure sur ombre à deux il y en a un il faut que ce soit un bon joueur son but c'est d'avancer en fait le but c'est de faire tous les donjons un par un de faire les donjons dans l'ordre un par un tu sais en mode succès classique quoi il y en a un le but c'est son but c'est de faire le donjon et l'autre joueur son but c'est toujours de tout faire pour faire perdre le combat tu vois il doit tout faire pour déplacer le rat noir à ton corps à corps tu vois il va faire que des dingueries son but c'est de te faire chier donc soit au début du combat t'es obligé de passer ton temps à le tuer ça fait difficile soit tu dois toujours prendre en compte savoir ce qu'il va faire pour te faire chier et un peu contrecarrer ça il faut m'accéder pour pas te frapper ouais après faudrait quelques règles faudrait sûrement lui mettre un stuff un peu moins fort et tout tu vois mais t'as vraiment genre un inter et un joueur normal comme si c'était pas assez chiant déjà ça va si même moi et Kokomen on a réussi à monter le niveau 170 à 2 juste en faisant les donjons dans l'ordre alors qu'on est vraiment deux gros débiles ça va le moune avec un idiot qui t'épelle Glutovar donc ouais tu peux avoir des trucs tu vois et après faut que le en gros le inter il prend la classe qu'il veut et celui qui choisit sa classe il choisit après c'est d'abord le inter qui choisit sa classe et l'autre doit prendre une classe un peu en c'est un concept après ça marche pas du tout c'est des concepts des concepts de stream un jour peut-être sûrement pas mais pourquoi pas peut-être un jour direct t'as pas le droit de frapper une draft pour le joueur banne 3-4 classes ouais ouais avec des drafts et tout de début ça fait plaisir d'avoir une aventure 4 joueurs un inter et 3 vrais joueurs ouais aussi mais c'est plus chiant de regrouper 3-4 personnes faut les trouver après poc 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 ok utilise le troisième drague avant de bouger non parce que si je fais ça il les pousse et du coup j'ai plus les zones c'est un sort qui pousse mais c'était une bonne idée de base coach Valzou gros t3 attends coach je vais te donner tout ce qu'il faut je vais mettre la pinata de coach Valzou son skin donnez moi une seconde on va essayer de clean un peu ce combat d'abord on va faire aiguille ah j'ai plus de PM normalement ça suffira un on recule 2 rien rien du tout on repart les mains dans les poches on va pas merci t'inquiète y'a pas moyen y'a pas moyen y'a pas moyen attendez coach Valzou bah déjà je vous mets sa pinata il vous offre 5 mobs coach Valzou le frérot là 8000 HP pendant ce temps là vite fait hop hop joueur recherché coach coach trouver coach Valzou cliquez statistique t'étais en skin psy mois 6 tu passes au psy mois 7 bien wesh t'es un des ceux qui a les skins les plus avancés tu vas pouvoir découvrir du coup le 7ème mois qui était jusque là caché et nous on y retourne il nous reste 20 minutes 20 minutes pour clutch marche pas très bien pour l'instant osamodas on est pas mal lui il fait sa vie de mercator pas dérangeant du coup dragueuf je crois pas que j'ai mieux après il est bien le dragueuf il est tellement stylé ce mob quand t'invoques un dragueuf dans Wokfoo c'est quand même quelque chose c'est quand même une sensasse t'es quand même loin du dragonnet rouge de Dofus Retro là il y a une sensasse il y a un truc tu sens la puissance du mob qu'est-ce qu'il est stylé faut juste pas vouloir cliquer sur un mob derrière lui 1,2,1,2 subenj le petit prime un prime à mob je vais vous le mettre après poc, 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 poc tu meurs 1,2,3 4 5 il est déjà mort ok 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 il me reste une fin là une fin là il y a un mob là bas vas-y je reste ici 1,2 3 alors la fin on la tue ici ensuite ça tranquille pas de pierre on se casse salut Kairou bonjour juste que t'es ultra petit que tu only rock sur la strat peut être ignorée non 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 la strat elle est assez technique il y a plein de façons ça c'est un truc que j'aime beaucoup avec les donjons que font en général la nouvelle équipe de GD de Waku c'est que que ce soit les miss moches les super vilains et tout c'est des donjons il n'y a pas de strat auto win où t'es obligé d'avoir certains persos exactement t'es pas obligé d'avoir un panda et tout tu peux y aller avec un dpt dessus tu peux y aller avec 3 dpt tu peux y aller ça marchera tant que t'as capté un peu comment les mobs ils fonctionnent tu peux t'adapter et c'est un truc qui est très cool et du coup là moi j'en 3dpt parce que c'est le plus rapide mais hier on a vu un kras il le faisait avec un panda support un kras et un gzell ça allait plus vite que moi il était bon il était bien son kras et ouais gros kras gros placeur très stylé comme combat mais non tu peux le faire un peu avec tout tu vois le gzell il jouait en dernier des fois il fait pas non plus de temps que ça je pourrais mettre une classe normale à la place ça marcherait aussi tu peux gzell prendre ce que tu gzell veut ça marchera prends gzell bah gzell gzell t1 mais c'est pas merde c'est pas non plus l'ultra clutch genre c'est pas c'est plus non plus le gzell martelor de l'époque où vraiment le gzell pouvait tout one shot là le gzell c'est cool il tue deux mobs en fait j'estime qui en tue un osa qui en tue un et gzell qui en tue deux bon t'as quand même deux fois plus de dégâts avec un gzell qu'avec les autres classes est-ce que c'est légit bon il y en a qui disent que oui mais c'est moins pire qu'à l'époque où tu faisais 4 mobs 4 mobs les autres ils en faisaient un même pas bon mais là en fait les mobs ont beaucoup de vie et sont quand même assez tanky pour ne pas pouvoir en abuser de l'aiguille ou des martèleurs et tout c'est assez bien pensé ici où le skin 7 mois je ne sais plus comment il est le skin 7 mois attends je vais retourner voir ce que t'as mis est-ce que tu l'as équipé ou pas le 7 mois il faut que je finisse mon corps peut-être il est où là là 1 2 1 2 on est bien là coach est-ce que je te retrouve rapidement coach 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 il est où t'es pas dans le top 50 incroyable ah attends 1 2 3 coach coach où est-ce qu'il est oh la combi qui fait plaisir je crois que j'ai compté le combat non ah quand ça va avoir eu que sur Wokfou déjà un sorbonne on serait bien eh bien je te trouve pas coach t'es top combien classement parce que numéro 7 n'est pas possible de tenir avant le 6 août ah oui bah je me suis fait avoir trois fois dans ce cas là c'était le 6 août trois fois il y en a eu qui l'ont eu twitchy putain merde 3 jours près tant pis ils ont gagné un mois salut pour l'aventure c'est bien toi hier qui demandait d'aller remplir des hdv avec des magmox c'est fait bien joué renault c'était les caps surtout les caps j'ai vu que c'est toi qui en a rempli 40 je sais pas quoi là j'ai vu à 155 000 je sais pas si t'es toi ou si c'est quelqu'un d'autre j'ai regardé ce matin un peu justement si quelqu'un l'avait fait mais vous avez raison j'ai voulu me faire des couilles de magmox j'ai galéré j'ai une commande d'ailleurs si quelqu'un a beaucoup de magmox au bout de 4 messages désolé 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 je fais ce que je peux mais là dans les farms sachant que je suis chronométré j'ai de me focus un peu quelqu'un bout de classe en dpt mêlée avec le sram mêlé un mêlé ça aime bien être seul en général quel combo de classe dpt mêlée distance tu veux un distance ou un mêlé il irait avec un sram mêlé tu veux une classe distance du coup qu'est-ce qu'il veut lui on comprend rien ce qu'il veut il veut une classe mêlée ou une classe distance peu importe ouais il y a c'est une brasse pas grave c'est le jeu tac tac classe distance ah avec un sram classe distance intéressante avec un sram bah tout ça dépend de tes préférences elio xel cra hupper steam ou ça il y en a plein maintenant des classes distance qui sont chouettes bon steamer c'est la moins bonne mais bon oui on peut mettre la toile entre les deux c'est pas trop grave pok 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 il est mort non ah si ouf le futur roublard le futur roublard va être bien le futur roublard va être vraiment bien pour justement remplir plein de types faudra voir que les dégâts soient bons on espère vraiment qu'ils soient pas timides 1,2,3 genre typiquement je trouve que la refonte ossa dpt merde 60 HP ils ont pas été timides tu vois la classe elle a un bon burst elle a des bons trucs les passifs sont efficaces et tout ils ont pas été timides sur l'ossa sur l'oxel pas l'oxel sur l'helio ils ont été un peu timide mais ça va en vrai c'est ok en vrai la refonte la refonte à deux je trouve vraiment bien la refonte steam je trouve qu'ils ont été très timides on avait quoi comme refonte dpt depuis sinon ou gina qu'ils ont c'est c'était ok en vrai moi j'aime bien l'oxel la refonte sacrie elle est bien elle est vraiment juste bien la refonte cra elle est pas si timide que ça salut Arkams non la refonte cra elle est un peu timide un petit peu mais pas si timide que ça c'est pas steamer non plus ça va ils ont aussi une satisfaction ah j'ai pas vu oh attends mais ce jeu tu nous as pas dit tu mets des tweets comme ça là il faut que j'aille voir ça 12 minutes vas-y on va prendre le temps quand même nouveau tweet de Workflow votre avis compte pour nous l'équipe Workflow est souciuse de connaître votre ressenti sur la dernière mise à jour du jeu ah c'est quoi la dernière mise à jour du jeu déjà ils ont refait quoi ça crie merde j'ai pas suivi link en cama je clique pourquoi il y a deux liens différents on comprend pas pourquoi il y a deux liens linkencama.com je dois cliquer sur quel lien ah ouais le lien vers la news et le lien vers le change direct ok j'ai compris crass et boftière par rapport au cas bah le crass en 10 de farm en tout cas c'est très fort c'est très très fort satisfaction 1.80 suivant évaluer votre intérêt pour ces nouvelles catégories de l'entité compte les transports incroyable très très cool les artefacts c'est le fait de pas refaire les quêtes principales sur les persos incroyable les objets de quête est-ce qu'on a dit fait avec les artefacts est-ce qu'on a dit entre artefacts et objets de quête artefacts artefacts c'est bien pour passer les je sais pas dans tout le cas c'était banger bien joué les gars l'action j'en joue les ah ouais c'est bien avez-vous joué à ce crieur c'est trois dernières semaines euh bah je l'ai joué à la bêta et j'ai regardé Zimas beaucoup le jouer ça compte comme un oui je parle pas dans le vent au sujet de la classe sacrée pensez-vous que les mécaniques du sacré sont simples à comprendre et prendre en main alors là en fait il y a des il y a des trucs très simples à prendre en main sur le sacré je trouve et en même temps il y a les châtiments que je trouve un peu techniques à comprendre alors que l'effet est simple mais dans l'ensemble c'est je suis plutôt d'accord mais le châtiment je trouve vraiment que la mécanique du châtiment elle est genre complexe pour pas grand chose vous réduisez de 30% de dégâts mais en fait 15% sont stockés et vous libérez 15% à la fin de votre tour j'étais là mais c'est quoi du coup je réduis je réduis pas tu vois il y a des effets je les trouve juste trop compliqués pour pas grand chose mais moi juste une réduite 15% on en parle plus si c'est le but final du coup je m'étais plutôt d'accord mais il y a un châtiment qui me titille un peu pensez-vous que le sacrior peut être joué de différentes manières euh ouais 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 il y aura les sacri zones qui sont assez cool avec les tac tac les poussées déplacées il y a le sacri feu classico berserk sacri support toujours cool non il est bien il est même très bien en vrai pensez-vous que le sacri est puissant et impacte si ça joue les combats ouais c'est bien sacri hein c'est vraiment bien est-ce que c'est un xalor ? non mais c'est très bien comme classe satisfaction du sacri moi j'aime vraiment bien la refonte à part le châtiment mais bon on va quand même mettre un 5 je commence à voir qu'il y a deux mois avec chat sacré je dis moi je ne peux pas tout capter ah ouais mais vraiment je n'arrive pas à comprendre pourquoi les deux châtiments sont si complexes mais moi juste un châtiment je tape plus fort et j'ai des rêves en moins mais un châtiment j'ai plus de rêves et je tape moins tu vois pourquoi stocker 15% des dégâts qui seront libérés à la fin de je sais pas quoi waouh la complexité pour pas grand chose il n'est pas complexe que je dise rien bah si le but c'était de faire un châtiment réduction de dégâts t'avais quand même plus simple que de faire une réduction de 30% qui libère en fait 15% c'est ce que je veux dire je trouve quand même que c'est un effet complexe pour rien l'autre châtiment il est facile le châtiment qui augmente tes dégâts en fonction de ta reste que tu perds il est bien il est simple mais c'est vraiment le châtiment tank que je trouve complexe pour pas grand chose mais le châtiment osé je sais même plus lequel c'est celui qui booste les dégâts et qui diminue les restes au fur et à mesure du temps et tu le relances après enfin tu l'annules quand tu veux il est bien et voyez votre satisfaction pour une nouvelle personnalisation d'apparence l'Elyutrope il est très choupi le Fekka je suis pas allé voir donc je suis neutre Pandawa j'ai pas spécialement aimé et Xelor très cool le petit chapeau ouais elle vous fait le donjon des miss moches oui difficulté du donjon il est bien par contre c'est quoi des coeurs ça veut dire que j'aime bien ou qu'il est dur ça c'est de plus en plus dur ou c'est juste qu'il est bien évaluer les concepts bah la difficulté elle est bien en fait faut pas que ce soit trop compliqué parce que c'est du niveau 65 en même temps il y a une petite strat un peu qui fait penser au super vilain avec 4 strats différentes elle est adaptée quoi mais du coup elle est bien adaptée pour un 65 je trouve mais si je pas d'accord pas très d'accord pas mais difficulté non c'était coeur donc c'est juste est-ce que je trouve la difficulté cool moi je l'aime bien ce donjon en vrai la difficulté je la trouve bien calibrée c'est pas trop simple c'est pas trop dur pour du 65 c'est quand même plutôt simple mais s'adapter à du 65 c'est bien récompense du donjon pendant que j'ai trouvé un peu à chier je vais pas vous cacher sur tous les items je crois qu'il y en a un qui est pas trop dégueu c'est la dague et encore tu la compares à la pierre ponce tu perds un coup critique quoi récompense du donjon je les trouve vraiment pas terribles les épiques reliques les items et tout je suis la cape elle peut dépanir dans Angelano mais c'est tout ce qui sauve le combat intérêt pour la quête j'ai pas fait la quête j'ai pas fait la quête donc je dirais que c'est bien moyen intérêt pour le donjon j'en ai pas je vous cache pas qu'un donjon qui rapporte une relique à 30 000 kamas j'ai pas d'intérêt à le faire parce que récompense quoi ça va avec la récompense il est cool à faire une fois parce qu'il est joli je suis pas fan quel est votre antagoniste préféré cette question est optionnelle et porte uniquement sur l'apparence et le caractère de ces personnages pas sur les mécaniques de combat c'est dur c'est vrai que Ogress il fait chier à pleurer toutes les 5 minutes sur les maps Rouchou il a un flow mais c'est normal il a été fait après Rouchou il a du flow Rouchou il a du flow mais Ogress c'est Ogress il y a quand même le côté c'est bon vous m'avez eu une autre globale de mise à jour c'était très bien comme mise à jour les gars c'était moyen bien quand même un peu plus de récompense Miss Moche si merde j'ai terminé mon sondage je retourne farmer avec mes 5 minutes de popo on a perdu 7 minutes de drop oh la 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 pierre qui s'envole Ogress c'est gneu tapé car triste mais vous vous avez pas lu les mangas Ogress vous êtes des fous furieux de dire des trucs pareils elle est trop choupie l'histoire d'Ogress elle est triste de fou lisez allez sur Ankama Store on va acheter les bouquins la petite trilogie des bouquins elle vaut le coup tous les jours c'est pas une trilogie il y a 5 tomes je crois les tomes noirs là ils sont très 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 cool l'histoire d'Ogress avec Otomai et tout incroyable tu peux résumer d'utiliser son histoire j'ai pas encore fini me spoilez pas il me reste un tome donc je ne spoilerai pas non plus mais je vous invite très fortement à les lire ils sont très cool Otomai est le mauvais daron on va prendre c'est vraiment pas le daron mais ouais il est bien en gros les livres ils racontent l'histoire de de Ogress quand il est tout jeune qu'il est élevé par Otomai et par la poupée Sadida je ne sais plus comment elle s'appelle et en vrai c'est vraiment cool c'est vraiment vraiment cool 1,2,3 tourelle tourelle lubné pousser pousser récupérer des PA taper pousser tuer il n'y avait pas un OAV sur Ogress je crois qu'ils ont fait un OAV aussi mais qui n'a rien à voir parce que c'est Ogress vieux l'OAV ah il a tué son pote ok il reste qu'un mob du coup 1,2,3 ok pom 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 ce qui nous donne rien rien vous pouvez retrouver le manga Ogress sur Ankama Launcher dans l'application CrossMose ou sur AllScreen en format Webtoon voilà à des deux à des deux faire sa promo là ça départ sans Ankama Zosio ou quoi peut-être que oui peut-être que oui il a bien raison en vrai le manga est cool pour le coup je m'attendais à rien et j'ai bien kiffé il y a un film sur la jeunesse ah ouais il y a un film en plus sur la jeunesse regretté de dire quand on se bat avec c'est plus du tout le même état d'esprit non c'est vrai bah en même temps il a grandi c'est normal il y en a des actions avec tous ces personnes j'ai pris les trois classes qui ont le plus de clics à faire dans le tour je suis un peu con alors que je pourrais je vais cra je vais pas me prendre la tête balise balise flèche flèche simple mais bon la team webtoon mérite de recevoir de la force avec j'ai lu elle galère au début donner de la force à notre team webtoon elle galère là on a lancé le service il y a 6 mois personne qui l'utilise c'est la merde svp j'ai pas encore lu un solo webtoon de mon côté moi sur le all screen de votre application je me confesse pour l'instant je ne connais pas du tout je sais pas ce qu'il y a dessus je sais pas si ça se lit bien je sais pas comment est fait le format après j'ai pas lu beaucoup de webtoon dans ma vie non plus j'ai lu solo leveling qui était très bien très très cool cramonocyble il y a pas mal d'action qui joue cramonocyble on est en 2023 il y a encore des cramonocybles peut-être à la prochaine refonte au monosone je veux bien ceux qui jouent cramonocyble aujourd'hui bizarre je vous juge un peu toi tu meurs 1,2,3 toi tu meurs rien on va rien dropper du tout Thor of God a l'air il est homogamonger ouais j'en ai entendu parler beaucoup de bien c'est lui qui vous merci beaucoup j'ai fait par les prochains changements de l'écat bah on est tous hypés pas le changement de l'écat en vrai on est tous hypés par la refonte écart et la roublard ça va arriver vite voyons pas sûr profitez-en pour vous monter un petit écaflip un petit roublard pendant ce temps si c'est pas encore fait montez-le un petit niveau 140 150 histoire d'être prêt faites quelques kamas on met 50 millions de côté pour faire un boss tough quand ça sort si c'est clean on attend la bêta si les mécaniques sont cool hop 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 on commence à préparer on fait de la charla bande des sublits tout ça tout ça on se met bien et après on joue j'ai parlé de l'anime ah ouais group 140 finit aujourd'hui voilà c'est ça qu'on veut entendre les gens qui préparent à leur classe là j'aime bien j'aime bien moi faut que je monte un roublard je crois pas que j'en ai sur le compte faut que j'aille vérifier si j'ai un roublard déjà ou pas les cafés bah je suis en train de monter il est 150 à des brouettes là mais roublard est-ce que j'ai joué roublard moi ? j'ai jamais joué roublard vous m'avez déjà vu jouer roublard ? j'ai joué roublard il y a très longtemps au tout début de voir mais ça doit être des persos que j'ai supprimé depuis c'est quoi de la potion XP du shop pour le savoir c'est désolé la question a déjà été posée potion XP, potion drop il y a débat il y a débat mais dans l'ensemble je crois que les gens sont assez d'accord pour dire que bah faites vous plaisir en comment en fait c'est comme aujourd'hui c'est pas parce que la potion d'XP est dispo en permanence qu'on l'utilise tout le temps tu vois alors oui sur un début de rush WAKFU évidemment qu'on va vouloir l'avoir H24 mais ça c'est juste parce qu'on est débile le jeu on y sera encore dans 5 ans on s'en fout d'avoir été 200 en une semaine ou en deux semaines tu vois donc ils ont bien raison de la laisser pour les débilos comme moi qui vont l'acheter directement sans réfléchir et en même temps ceux qui voudront pas mettre un euro dans le jeu ils ont peut-être trouvé ça abusé que des gens aient 50% d'XP en plus parce qu'ils ont des euros quoi surtout le drop aussi en plus merci Mr. Unicorn après il faut oublier que c'est un jeu free to play et que du coup il leur faut forcément une petite source de monétisation aussi et que là pour le coup ça rend une très bonne source de monétisation pour eux je sais pas mais c'est vrai qu'il y a des bains moi je suis pour mais je suis mal placé aussi tu vois entre guillemets dans le sens où je fais partie aussi des gens qui peuvent se permettre de se payer des eaux green pendant deux semaines s'ils ont envie genre ça me dérange pas de mettre 40 balles me prendre full eaux green et me prendre des potions en masse pendant les premiers jours et ça me fera plaisir de le faire tu vois pour soutenir le projet et tout mais il y a des gens qui jouent avec 0€ c'est un peu plus chiant j'ai plus de potions tiens tiens est-ce que j'ai un roublard du coup c'est un peu un pay to win bah ouais le bonus drop xp il fait un peu pay to win je vais pas payer après pour le pvp ça change rien tu vois honnêtement je vais pas payer pour ça je n'ai rien à foutre que d'autres et ce bonus ok public service bah oui évidemment il y a un monde où bonnet ils peuvent payer non ils ont attends si j'ai un roublard ah 194 attends j'ai fait quoi avec 194 roublard j'ai fait quoi dessus je jouais quoi je jouais bombe ah mais oui je suis con je l'avais monté pour faire le tuto roublard j'ai oublié que j'avais fait le tuto roublard je joue jamais roublard mais je l'avais monté pour faire le tuto les placements les trucs ah ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais je crois pas que je l'ai joué je l'ai jamais joué en combat j'aime pas le gameplay roublard décollasse on avait fait le tuto quand même c'est vrai que j'ai fait le guide dessus c'est vrai un jeu gratuit c'est bien obligé de gagner de l'argent dans le shop bah oui alors en fait faut trouver le juste milieu entre je comprends c'est dur en fait d'un côté t'as si ils rendaient l'abonnement payant ils mettent un abonnement payant obligatoire pour jouer sur mono un peu comme un dofus temporis les gens ils comprendraient ils diraient bon bah ok on paye l'abonnement si tu mets abonnement payant plus potion de drop et d'xp les gens vont râler parce que vas-y trop t'abuses tu vois donc là ils ont opté pour pas d'abonnement tout le monde peut jouer gratuitement mais boutique tu peux prendre des boosts c'est sûrement ce qui leur apportera le plus de thunes parce qu'on va clairement dépenser plus de thunes dans des potions que si un abonnement nous filait le bonus c'est du pay to fast oui c'est du pay to fast après bon vu la gueule du pvp wakfu qui est en full agro sauvage c'est du pay to win parce que le mec qui est full popo qui va monter niveau 230 se faire un stuff et agresser tous les mecs qui sont en pacte il va se mettre très bien mais c'est vrai que il faut savoir que pour l'instant ils ont rien la dernière annonce qu'on a eu sur le modèle économique c'était on aimerait donc c'est pas sûr on aimerait que le serveur reste gratuit pour tout le monde et la boutique n'aura aucun changement donc techniquement ça ne change pas par rapport à ce que vous avez actuellement donc en soi si tu as envie d'être 24h sur 24 en popo tu pourras si tu le payes mais quand vous regardez aujourd'hui c'est pas parce que les potions on peut y être H24 qu'on joue tous H24 personne moi je prends une fois par semaine allez je prends 4h de potions pour faire comme ça une session de farm mais la plupart du temps je farm sans potions je m'en fous c'est pas grave c'est pas juste on peut jouer sans booster mais le booster est présent bah le booster sera présent en plus c'est vrai qu'il y aura le booster en plus qui sera optionnel pour avoir encore plus un bonus d'XP Petrine signifie que l'on obtient un avantage aux autres joueurs que ceux-ci ne peuvent avoir qu'en payant alors tout leur 5h du monde d'avance c'est pas obligé de payer pour ça ouais mais oui et non parce que les gens vont te dire avec cette description là tu considères qu'un gacha c'est pas pay to win parce que dans 15 ans les mecs ils auront réussi à avoir ton invoque aussi mais le fait que en fait dans 15 ans les gens jouent plus et ceux qui payent ils ont un avantage parce qu'ils sont devant ils ont des meilleurs invoques ils ont des meilleurs trucs c'est pay to win complètement tu vois parce que les gens vont arrêter de jouer ils n'y auront pas 150 ans et au moment où ils arrêtent ils se sont fait bouffer tout le long par les mecs qui ont payé c'est comme ça les popons multi vont être utilisés pour les sorties de guild bah en multi là moi je pense si le serveur sortait demain allez pendant 3 jours tu te fais un kiff tu te mets en perma potion de drop xp pour avancer un peu le début mais après jamais t'es en perma potion ça coûte trop cher tu vois c'est quand même 500 ogre les 2h 1000 ogre les 2h pour être en xp plus drop sachant que c'est un jeu on va y rester 3-4 ans est-ce qu'on aura besoin de faire la course non je pense je vais me faire plaisir pendant les 3 premiers jours histoire voilà c'est d'être un peu dans le truc dans la petite course caravance vite au début et après vas-y fais comme d'app quoi les 2 mots sont cumulables ouais 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 potion xp c'est inutile au début bah tu verras la diff que tu vas te prendre par rapport à quelqu'un qui a pris la potion et pas toi tu attends le vaisseau de 5 pour pourru mais pourquoi t'attendrais ce 5 payé mais tu win quoi être premier on s'en fout ça va et pas faire c'est vrai c'est vrai oui après c'est vrai que ce qui râle déjà aujourd'hui sur le fait qu'il y aura des potions les gars vous avez juste à jouer à wakfu ou à dofus et vous convertissez vos kamas et vous aurez full green le jour J tu vois parce que minérien c'est combien aujourd'hui boutique pierakama c'est 4 millions putain ça a augmenté 4 millions pour une pierre à 3000 ah non c'est 2 millions 3 les 3000 au green donc t'as 6 heures 3 heures full xp full drop pour 2 millions 3 c'est kamak ta ah oui c'est les kamak que j'ai ok donc en vrai d'ici le monocompte t'as le temps de te faire 200 millions tu te mets bien tu te fais 300 millions au green déjà tranquille et tu seras tranquille pour 3 mois de monocompte du coup moins de spam du combat spam donjon brèche en gros petit peu pas l'ouverture les potions xp et drop faut absolument les supprimer pour le monocompte c'est clairement du pay to win en fait il faut trouver le juste milieu entre ce qui est confort pour les joueurs sans être abusé mais en même temps il faut qu'en kamak rapporte de l'argent si le jeu il est 100% gratuit il n'y a pas d'abonnement il n'y a rien et que tout le monde joue gratuitement bon il y a un moment ça reste une entreprise ils sont déjà gentils à avoir un jeu gratuit bon moi je trouve ça un peu abusé les potions j'avoue je trouve que c'est ceux qui vont être en perma-popo pendant 2 mois merde ils vont clairement avoir un avantage de fou sur les autres joueurs mais en même temps je les utiliserais un peu sans en abuser de fou je trouve quand même que dans la globalité je trouve ça un peu trop cash shop pourquoi merde pourquoi j'ai connecté un idiot là je suis un malade je jouais quoi steamer ah oui steamer ouais c'est peut-être un peu too much je trouve tu es toujours fou non on m'a dit que c'était pas et tu win je suis pas chaud du tout c'est vrai que ça c'est chiant comme phrase c'est vrai on va être un forceur pour être perma-popo pendant 2 mois zimas on sait très bien que tu vas être perma-popo pendant 6 mois enculé obligé monsieur je compte pas rush qui a déjà prévu un mois et demi de popo non-stop ce serait pas possible de mettre une limite de popo par jour ou à la semaine bah niveau business pour eux c'est pas fou quoi non faudrait un changement dans le fonctionnement global je sais pas je sais pas je suis pas marketeux je suis en comment en tant que joueur j'aimerais bien effectivement je préférerais en tant que joueur moi un abonnement qui offre le bonus des potions tu vois en fait quitte à retirer le mode héros t'enlèves les potions de la boutique et tu prends que l'abonnement tu le mets même à plus cher si tu veux tu le mets à 10 balles mais tu mets que dedans t'as 50% expé 50% drop tu vois ce qui fait que c'est un peu le tu peux jouer au jeu gratuitement pour le découvrir et tout aucun souci mais si tu veux rentrer investir avoir tous les bonus et tout tu mets tu mets 9 euros je trouverais ça plus faire parce que je me connais je vais mettre plus que 9 euros par mois dedans si je peux m'en sortir pour 9 euros je prends et je pense pas que les gens trouveraient ça abuser la plupart du temps bon le jeu est gratuit t'as un abonnement qui t'offre tout le reste logique tu vois putain j'ai encore mis un sort dans le vent les gens n'ont rejet globalement que pendant les bonus leurs bonus de popo pour cette raison qu'ils ont viré max ouais c'est vrai avec le de mettre une limite c'est vrai il est malin si je fais ça il va se tp où là-bas putain j'ai fait crever là j'ai perdu un peu apparemment c'est un peu chiant toc 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 mercator ouais 5 paix c'est chiant on va enculer un sort de zone une poussée et un coup dans le dos ça suffira pas il reste 3 mobs on va avancer de 1 1 2 3 salut les gars si je fais un éclair obscur il va pas proc parce que lui va mourir avant donc 3000 on fait 1 2 3 1 2 3 on est good rien du tout rien du tout je sais pas pour shop c'est naze à la limite les mettre en craft concernant des bonus xp drop sur la semaine non pas sur la semaine mais au serveur monocompte actuellement si ça change pas bah tu vas dans la boutique tu prends consommable tu prends potion de butin et pendant 2h t'as plus 50% de drop sauf que tu peux en acheter 65 si t'as envie tu peux en acheter 350 si t'as envie tu peux jouer pendant 3 mois avec plus de 50% drop que tous les autres joueurs c'est fort c'est fort pour ceux qui ont des thunes IRL par rapport à des gens qui ont pas de thunes peut-être trop fort effectivement si tu les limites les gens ne joueront que pendant leur durée de bonus effectivement comme Dizima si les gens ne joueront plus c'est un peu comme le premier qu'on avait sur l'Almanax qui était pas ouf je sais pas ça va être de trouver la solution 500 green 2h c'est super cher ouais c'est cher mais c'est pour ça que c'est pour ça que ça pose problème entre guillemets parce qu'il y a des joueurs qui s'en foutent qui vont être permapopo pendant 3 mois et toi à côté tu vas jouer en mode normal tu vas faire un peu la gueule je sais pas c'était comment bah de toute façon ils ont fait comment à la sortie du jeu ceux qui se souviennent quand j'ai jamais connu une sortie de serveur c'est nouveau ce système de boutique ou il y avait déjà ça à l'époque et ça avait dérangé personne qu'il y a ce système tu vois parce qu'en soit ils ont déjà dû tester ce truc 20kma t'es fou pas tu veux ça c'est vrai qu'il y a déjà avec 20 millions de kamas pour démarrer le serveur t'es déjà bien avant il y avait des events week-end double xp drop maintenant le bonus est allé avec un bonus à plus de 25 ça me dit rien lequel me fait le plus chier là-dedans kralaman non c'est lui de toute façon j'ai les deux avec la tourelle elle est bien placée broc 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 salut euh merde le con oh le con que je suis j'ai aucun moyen de déplacement là et non tant pis j'ai connu j'ai connu l'abot sur wakfu j'ai vu le passage en free to play ah oui c'est vrai qu'avant c'était un abo à l'époque il n'y avait pas de boutique aaaah il y a vu comment monossa monossa il est en ruine il a un peu de crit qui n'est pas très utile mais c'était des anciens tests sinon il est en oh attends il est loin l'autre là-bas attends 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 quand je me place là ici c'est pas trop mal je te montre après si tu veux 1,2,3 alors comment on chope tout ça toi tu prends ça le cochon il revient même que le cochon est là il prend ça il meurt lui il prend ça il prend ça et on est good rien rien du tout l'osamodas il est comme ça il a du un flux vital pas très utile un flux wakfu pas très utile dimensionnalité c'est cool un flux 3 osef un flux lente osef ruine 3 contrôle de l'espace c'est cool ravage c'est cool ruine 3 c'est cool un flux osef retour dans le mur osef donc c'est tout ce qui est un flux coup critique et tout c'est pas très utile mais ça dépend un petit peu mais c'est surtout les restes c'est les restes d'autres persos que j'avais testé les lios et tout donc il a appris un peu ce qui traînait tant qu'il y a des ruines ça le fait sur ce cas de l'osamodas c'est pas mal bon ça d'a pété c'est vraiment pas mal parce que ça il y a très peu de sublits qui prend dessus donc c'est un avantage et inconvénients mais ça se build assez facilement du coup moi j'aime bien j'aime beaucoup le gameplay le gameplay au CDPT je le trouve trop bien que ce soit le mode dragon les invoques enflammés les dégâts d'invoque et tout j'aime vraiment beaucoup beaucoup la mécanique donc même si les dégâts ne sont pas incroyables mais ils sont très bons ça me plaît ça me plaît comme classe surtout que j'avais jamais joué au CDPT jusque là donc je suis assez content de découvrir aussi le gameplay les combos et tout que je trouve cool sinon ils enlèvent juste les potions et ils sortent des cosmétiques insane ouais après il y a ce côté aussi de faire vivre le jeu avec du cosmétique qui pourrait mais je sais pas là ça c'est leur côté marketing il faut qu'ils voient ce qui est rentable pour eux c'est vrai que les cosmétiques sont déjà insane les dépotions pour toi Zimas tu fais quoi ? tu touches à rien ? mais c'est une bonne question je trouve le débat des potions parce qu'il y a des gens qui vont jaser dessus c'est sûr mais est-ce qu'il y aura une solution vraiment mieux que les autres ? on touche à rien ouais moi je pense que de toute façon en fait la plupart à chaque fois qu'on a ce débat la finalité c'est quasiment j'aurais pu avoir les deux c'est quasiment toujours la même c'est qu'il n'y a pas vraiment de meilleure solution et je pense que quitte à galérer à trouver une solution pendant des jours autant faire ce qui existe actuellement c'est-à-dire une solution pas parfaite qui plaît à des gens qui ne plaît pas à d'autres bon c'est le jeu quoi pense à la réputation du jeu donc on sait vraiment qu'il y a des gens qui vont qui vont lui cracher dessus s'il y a des potions l'autre on sait pas il y a des gens il y a des gens de notre Sous-titrage ST' 501 ...